Bonsoir tout le monde, merci d'être venu pour ce 11e Meetup de la 3e saison du Paris Machine Learning. Je m'appelle Igor Caron, je m'appelle Franck Bardol. Donc vous arrivez à nous séparer maintenant j'espère. On va avoir une petite présentation de Xebia, après on essaiera une petite présentation de Detaiku. Après on ira avec Talent Today, une présentation qui devait être faite l'année dernière fois mais qui a été un peu reportée. Après on aura une présentation en pitch de 2-3 startups, enfin 2 startups réellement, qui sont dans l'incubateur où j'ai ma propre startup. Donc on aura Drust.io et Illum, je ne les vois pas encore mais voilà. Drust c'est bon mais pour Illum il va arriver je pense. Après on aura Laurence qui nous parlera d'une sorte de compétition, d'un challenge pour faire tourner un robot sur un endroit qui est inconnu. Laurence de Matworks. Laurence de Matworks, merci. Donc le challenge commence dans pas bien autant, donc ça c'est une bonne chose. Amine nous parlera de la nouvelle librairie de Matlab en Deep Learning. Après on aura Temis du MIT qui nous parlera en fait de la détection des vagues scélérates, comme on dit en français, avec des outils de machine learning, un peu du clustering, vous verrez ça. Et puis si on a le temps, peut-être une présentation de ma part sur ce que j'appelle la grande convergence, donc c'est relativement rapide, mais c'est de vous faire comprendre qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans tout ce qu'on appelle le design de capteur. Voilà, donc merci d'être venu, on va commencer tout de suite par Mathieu, Mathieu, tu présentes Xébia. Je t'essaie d'être devant ici. Parfait. Non, peut-être ici, voilà, comme ça les gens peuvent te voir ici, super. Et tu ne prends pas le truc dans la tête. Parfait. Bien, bonjour à tous et à toutes. Je vous prends une petite minute pour présenter deux, trois informations susceptibles vous intéresser. Je m'appelle Mathieu Blanc, donc je travaille au sein de la Data Factory de Xébia. Donc tout d'abord, on est ravis de vous accueillir ce soir pour ce Paris Machine Learning Meetup. Vous n'allez pas repartir les mains vides ce soir puisque chez Xébia, on commet des livres blancs qu'on appelle Tech Trends. Et donc un qui est subtil de vous intéresser, c'est le Data Lab qui présente notre vision de la mise en place d'un Data Lab au sein des entreprises. Donc ce n'est pas un apprentissage de comment on fait du Machine Learning ou comment on met en place des Data Pack Plains, mais c'est une vision macro de comment on fait en sorte que ce soit un succès dans les entreprises de créer un Data Lab. Alors c'est une vision qui est presque obsolète parce qu'elle est de 2015. Et c'est très bien d'organiser des concours Kegel ou de faire des proof of concept dans les entreprises pour tester la mise en place d'algorithme de Machine Learning. Maintenant, ce qu'on veut, c'est créer de la valeur avec ça et aller en production. Et c'est dans cet esprit que chez Xébia, on a créé une entité qui s'appelle la Data Factory, qui regroupe toutes les personnes qui sont intéressées par la data, que ce soit des opérationnels, des ingénieurs et évidemment des data scientists qui veulent mettre en place des pipelines de traitement d'algorithmes prédictifs au sein de nos clients. Donc on a des gens aujourd'hui qui vont faire par exemple de la prédiction de maintenance de gros avions, qui vont faire de l'analyse marketing pour améliorer les performances marketing de nos clients, qui vont faire de l'anti-churn, qui vont faire de la fraude, détection de fraude, ce genre de choses. Alors n'hésitez pas à aller sur le site datafactory.xébia.fr et je ne vous dis évidemment pas ça par hasard puisque de manière très surprenante, nous recrutons. Donc n'hésitez pas à aller harceler les gens qui ont perdu à la courte paille et qui arborent des superbes polos violets au fond de la salle. Donc pendant le cocktail qu'on va vous offrir à la fin de ce meet-up, allez les voir. Et une dernière information, on dispense également des formations sur Gzebia et il y a une formation qui est susceptible de vous intéresser, qui est une formation machine learning avec Spark. Donc vous êtes tous des fins connaisseurs des algorithmes de machine learning. Si en plus vous pouvez mettre big data dans votre CV, donc là c'est le début de la fortune, donc je vous encourage à aller sur le site Gzebia Training pour aller voir le contenu de cette formation. Bon meet-up à tous. Merci. D'abord bonsoir à tous. Moi c'est Paul-Henri, donc je travaille chez Dataiku. Je remercie Mathieu puisque finalement il a un petit peu introduit le sujet dont je vais vous parler ce soir, la mise en production de la data science, ou des produits, des solutions que vous développez avec vos algorithmes de machine learning. J'imagine que certains d'entre vous sont data scientists, en tout cas vous faites tous du machine learning, vous travaillez avec des données. Bien souvent tout ça, ça commence par des enjeux business, une question qui est amenée par des gens du métier et à laquelle on doit apporter un élément de réponse. Et donc la première étape, ça consiste toujours finalement à transformer cet enjeu business en une problématique algorithmique, en une problématique data science et de travailler là-dessus. Donc une fois qu'on a fait ça finalement, on va développer notre solution, on va aller chercher des données dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise, on va utiliser des API, toutes ces données on va les enrichir, on va créer un modèle. Et donc une fois qu'on a fait tout ça, on obtient une solution data qui répond à une problématique métier. Mais finalement c'est que le début de l'aventure, on n'est qu'à mi-chemin puisque après pour tirer de la valeur de ce que vous avez fait, pour pouvoir exploiter finalement cette solution data science, il faut la mettre en production. Alors qu'est-ce que c'est la mettre en production ? Ça dépend du public à qui on s'adresse. Pour les gens du métier finalement, ce sera certainement programmé cette solution pour que de façon automatique, elle puisse créer de la valeur. Si on discute avec les gens de l'IT, ce sera sûrement passé d'un environnement build, un environnement de développement vers un environnement de run, donc un environnement de production. Et c'est sur ce passage du build au run qu'il y a quelques petits pièges. Et puis finalement encore beaucoup de travail une fois qu'on a franchi cette première étape. Et je voudrais vous en parler un petit peu ce soir. Alors d'abord, je vous l'ai dit, votre solution, ça va être des données qui sont issues de sources différentes. Ça va être le code qui permet de transformer toute cette donnée. Ça va être le modèle que vous avez entraîné. Et quand on va le passer en production, quand on va passer cette solution en production finalement, on se rend compte qu'il y a de nombreux éléments. Donc le code, ça semble évident. Certains vont avoir tendance à recoder tout ce qui a été fait pendant l'étape de développement. Dans un autre langage, par exemple, les data scientists utilisent souvent du R, du Python. Ce n'est pas forcément les langages favoris de l'IT et de la phase de run. Donc il y a cette problématique autour du code. Il y a les données que vous avez utilisées. Certaines données sont mouvantes, donc on ne va pas forcément les embarquer. En revanche, il y a de nombreuses données qui sont des données internes, des référentiels, des données qui peuvent être externes, telles que de l'enrichissement avec de l'information sur des codes INSEE, sur la... qu'est-ce que je... J'avais pensé à des codes postaux. Donc finalement, votre produit data, ça va être tout ça. Cet ensemble de codes, de données imbriquées qui permettent de créer votre modèle et qu'il va falloir packager pour passer de l'environnement build vers l'environnement run. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a un autre point très important, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un modèle qu'on a entraîné, qui est satisfaisant, où les résultats obtenus conviennent aux data scientists qui l'ont développé. Ces résultats ont aussi été validés avec les parties prenantes métiers. Qu'est-ce qui se passe quand on le met en production ? Est-ce qu'il n'a pas intérêt à être réentraîné, ce modèle ? La réponse pour moi est oui, puisque les données que vous avez utilisées pour construire ce modèle sont mouvantes, elles sont réactualisées régulièrement. Si vous êtes dans un cas d'usage autour du web, les données web, ça change tous les jours, et ce sera sûrement intéressant d'en tenir compte. De la même façon, les comportements des utilisateurs peuvent évoluer. Donc voilà, ça dépend du use case sur lequel on travaille, mais l'échelle de temps va varier en fonction de ça. Et puis bien sûr, l'idée du machine learning, c'est d'être le plus performant possible. Donc on a toujours envie de faire un petit ajout au modèle, on a une nouvelle idée, on veut compléter notre travail avec ça. Donc voilà, très bien, et finalement, pourquoi c'est important de faire tout ça ? Si vous laissez votre modèle, le risque, c'est qu'au cours du temps, ces performances se dégradent et qu'ils périclitent. Donc il faut mettre en place une stratégie de réentraînement. Alors qu'est-ce que font les gens aujourd'hui ? Soit ils ont tant bien que mal mis leur travail en production, comme on vient de le voir dans la phase précédente, et lorsqu'ils souhaitent réentraîner leur modèle, ils retournent dans l'environnement de développement, ils refont toutes ces étapes, et puis on a encore cette marche qui est relativement importante pour le passage en production. Selon nous, ce qui est plus intéressant de faire, c'est vraiment de prévoir ce réentraînement du modèle de façon dynamique dans votre environnement de production. Donc finalement, d'intégrer à votre workflow de data science un réentraînement, un scoring de votre modèle, et puis une validation de ce modèle. Alors la validation, il y a différents types de validation, plus ou moins avancés, ça peut être simplement vérifier que la métrique, ou que les métriques importantes sont dans une fourchette qui correspond à ce qu'on attend, ou alors on peut aller vers des scénarios plus avancés d'A-B testing, qui permettront d'avoir plusieurs modèles qui vont travailler simultanément en compétition. Ensuite, je voulais vous parler de l'implication des métiers. Les métiers, c'est eux qui portent la problématique business, ils sont là au début, et ils sont là aussi à la fin. Et alors, pourquoi c'est important d'impliquer ces personnes-là ? Non seulement ça va vous donner l'opportunité de démontrer la valeur de votre travail, d'évangéliser sur les pratiques de la data science au sein des entreprises, parce que selon le secteur dans lequel on travaille, c'est pas toujours quelque chose qui est au premier plan et qui est forcément reconnue par l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est vraiment une bonne occasion de faire la promotion de ce que vous avez fait. Et puis ensuite, c'est aussi important que les personnes qui ont porté cette problématique puissent suivre la performance de l'algorithme. Alors ce ne sera peut-être pas des métriques qui sont suivies par les data scientists, l'air sous la courbe de rock, la courbe de lift, etc. Ce sera sûrement des métriques plus simples ou en tout cas plus orientées métiers. Je ne vais pas vous donner une liste exhaustive parce que ça va vraiment dépendre du secteur dans lequel on intervient et puis du case qu'on est en train de traiter. Mais à titre d'exemple, j'avais pensé à du churn. Donc quand on cherche à réduire l'attrition au sein d'une entreprise, ce qui va être intéressant, c'est de suivre finalement l'évolution du churn au cours du temps, de voir quelle est l'efficacité réelle des campagnes de marketing directs qui sont pilotées par un score de churn. Quand on fait de la fraude, on peut suivre l'évolution de la fraude au cours du temps. Il y a plein d'idées comme ça qui vont permettre d'impliquer finalement toutes ces personnes du métier. Alors après, comment les impliquer ? Il y a plusieurs façons de faire et puis surtout, moi je vais vous parler de différents canaux, mais chaque canot correspond finalement à un rythme. Il peut y avoir un canal, je dirais, continu qui va permettre de tenir les différentes parties prenantes au courant de la mise à jour d'un modèle, par exemple. Et puis il peut y avoir des canaux qui ont un rythme moins élevé, qui vont permettre de rapporter les métriques, qu'elles soient techniques ou métiers, qui permettent de suivre les performances de votre modèle au cours du temps et puis de se coordonner. On peut détecter une dérive en suivant une métrique technique ou une métrique business. C'est encore une fois l'occasion de faire collaborer ces différentes personnes, des data scientists et des gens du métier. Enfin, le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention parmi tous ces enjeux liés au passage en production, c'est qu'est-ce qui se passe finalement si le modèle qu'on vient de réentraîner et qu'on met en production crache immédiatement ou alors dans les jours, dans les instants qui suivent son déploiement. Autant vous dire qu'il faut avoir une stratégie, il faut être prêt et cette stratégie, c'est une stratégie de rollback, de retour en arrière. Ça se prépare. Il faut que ce soit exécutable, je ne dirais pas par n'importe qui, mais pas seulement par des data scientists. Il faut certainement que des administrateurs système, des gens qui suivent l'évolution du système IT soient capables de le faire. Et puis, c'est quelque chose qu'il faut absolument tester. Vous avez, avant de passer en production, un environnement de test où il y a tout un tas de points de vérification, et ça, c'est un des plus importants, selon moi. Et puis, dans les gens qui utilisent du machine learning en production, qui réentraînent des modèles, le chiffre qui remonte, c'est qu'il y a plus de 80% des personnes concernées qui sont obligées de rollback de temps en temps, malheureusement. pour conclure, je vais vous donner quelques éléments, des pistes, ce qu'on considère comme des bonnes pratiques chez nous, chez Dataiku. Je vous ai parlé d'un environnement de développement, c'est celui en bleu tout à droite, où des data scientists, des data analysts qui construisent la solution vont pouvoir collaborer une fois que leur solution est finalisée, donc c'est du code, c'est des données, c'est des référentiels, ils vont pouvoir créer un bundle qui englobe tout ça et qui va être transféré vers l'environnement de production. Et cet environnement de production, finalement, c'est le terrain de jeu des administrateurs de bases de données, des administrateurs système. Et là, on va pouvoir programmer de façon régulière et autonome le lancement de ce qui a été développé. et si on va même un petit peu plus loin, on est toujours dans de la production, donc totalement à droite sur la gauche, c'est d'avoir une notion de temps réel, on a un modèle qu'on est capable d'interroger via une API et qui va renvoyer des scores à la volée. Donc ça, finalement, c'est le big picture. Si on regarde un petit peu ce qui se passe réellement dans les entreprises avec un SI développé et un peu plus complexe, on ne passe pas directement du développement à la production, il y a plusieurs étapes qui sont matérialisées en bas, finalement plusieurs sas où on va tester, où on va voir que le modèle est bien stable, qu'on est capable de le réentraîner, qu'on est capable de mettre en oeuvre la stratégie de rollback qu'on a définie. Et puis aussi, toute une autre phase qui va être plus métier, où on va suivre avant le déploiement, toujours, où on va suivre l'évolution des métriques métiers, où on va aussi prendre le temps de s'assurer qu'il n'y a pas de données qui ne devraient pas être utilisées, des données protégées, des données confidentielles qui sont utilisées pour réaliser nos prévisions. Je vous laisserai mon adresse mail, ce n'est pas passé tout à fait comme prévu, parce que je ne pourrais pas assister à toute la fin du meet-up. Donc si vous avez des questions, je serai très heureux d'échanger avec vous par mail ou par ailleurs. Déjà, on te remercie. Avec plaisir. Tu peux rester pour une ou deux questions s'il y en a ? Bien sûr, je peux prendre des questions tout de suite si vous avez le temps. Est-ce qu'il y a des questions pour Paul-Henri ? Bonjour, merci pour le talk. Du coup, j'ai une question pour ce qui est du stockage du modèle entraîné. Imaginons par exemple que c'est avec Python, donc ça serait un fichier pickle. Est-ce que vous le stockez en fichier plat directement ou est-ce qu'il y a une solution par une base peut-être plus adaptée pour le stocker ? La question, c'est en général ou comment on fait chez Dataiku ? Peu importe la façon dont tu vas le stocker. Ce qui est important, c'est de garder une cohérence entre les données qui auront permis d'entraîner ce modèle, de ne pas les dissocier du modèle. C'est vraiment ça qui est important. Après, la solution technique, on peut imaginer plusieurs choses et effectivement, le pickle, c'est assez naturel. Voilà. Merci pour le talk. Suite à la question concernant la question technique, on a tous un problème avec la volumétrie de données qu'on traite. Éventuellement, on n'a pas envie de faire entraîner un modèle pendant 7-8 heures pour avoir les meilleurs scores. Comment est-ce que chez Dataiku, vous travaillez sur cette problématique-là ? Par curiosité ? D'accord. Donc ça, on va dire que finalement, c'est plutôt dans la... C'est une réflexion qu'on a dans la phase de développement. 7-8 heures, ça dépend vraiment de nos clients. Pour certains, c'est effectivement beaucoup. Dans ce cas-là, on fait un modèle qui est plus simple. Il n'y a pas de solution miracle. d'où viennent les algorithmes qui sont utilisés au sein de Dataiku, c'est ça la question ? Oui, quelque part. Est-ce que c'est des choses que vous développez par vous-même ? Non, alors, nous, on... Ah, d'accord. Non, parce que je ne suis pas là pour faire la publicité. de Dataiku, mais je serais heureux d'en parler plus en détail. Donc, nous, on est un intégrateur de technologies open source et dans ces technologies open source, pour le machine learning, on s'appuie sur la librairie Scikit-learn, entre autres. On intègre aussi, par exemple, le XGBoost et puis, pour tout ce qui est machine learning en environnement distribué, si vous avez un cluster Spark, vous pouvez faire du MLlib. Mais on n'a pas d'algorithme propriétaire. Tout ça, c'est vraiment une white box où il n'y a pas de secret. Voilà, l'intérêt du produit de Dataiku, et on n'a pas de problème de parler de produit, on n'essaie pas de faire le pitch, mais nous, ce qui nous... avec Franck, ce qui nous parle un peu, c'est réellement, en fait, on peut parler d'algo, tout ce qu'on veut, en fait, et c'est un des accents du meetup, mais l'intérêt, il y a aussi toute la dette technique qu'il y a autour, qui est réellement l'implémentation et après la faire partir en production, qui est peut-être un peu technique certaines fois, mais il y a peut-être des moyens de réfléchir certaines fois à ce que l'algorithme soit un peu plus en adéquation avec ce qui se passe en production plutôt que simplement passer à l'algorithme un peu de façon théorique. Je continue aussi sur ce point parce qu'éventuellement, vous avez cité Spark, je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui travaillent sur Spark, mais quand vous parlez d'Amelib, il n'y a pas vraiment cette panoplie d'algorithmes. Est-ce que vous travaillez à implémenter de nouveaux algorithmes, par exemple, à travailler du XGBoost sur Spark en mode distribué ou comme vous faites ? D'accord, alors effectivement, c'est une bonne remarque. quand on est en environnement distribué, il y a des contraintes sur les algorithmes, tous ne sont pas utilisables, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ça en tête au début du projet. Quelle est ma volumétrie de données ? Est-ce que je vais être en environnement distribué ou pas ? Et puis ça n'aurait aucun sens de faire un développement vraiment en local avec des algorithmes de scikit-learn qui n'existent pas ou qui n'ont pas leur pareil en MLlib parce que pour la production, on a besoin d'être sur du Spark. de notre côté, vraiment, on intègre des technologies open source et on n'a pas vocation, en tout cas pas aujourd'hui, à développer nos propres algorithmes. On ne contribue pas au développement de MLlib. Est-ce que vous avez déjà l'intention de développer des choses à partir de TensorFlow qui est maintenant open source ? Si on veut contribuer au développement de TensorFlow ? Non, pas forcément, mais aussi les gens vous ont déjà demandé de l'intégration de TensorFlow ou s'il y a des projets en cours ? Pas à ma connaissance, mais ce n'est pas pour ça que ça n'existe pas. Je ne connais pas forcément toutes nos situations d'usage chez l'ensemble de nos clients. De toute façon, moi, à titre personnel, je l'ai essayé dans l'environnement d'Attaiku et c'est quelque chose qui est faisable. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Martin Priard, je travaille chez Talent Today en tant que Data Scientist Engineer et je vais vous présenter une partie des recherches qu'on réalise à Talent Today. Je vais vous parler du mélange de psychométrie et de machine learning et les différents cas qu'on en fait. À Talent Today, on a un test psychométrique propriétaire qu'on a développé en interne et c'est un test du type ipsatif, c'est-à-dire vous avez 128 questions donc comme le disait Igor, ça peut paraître un peu long et vous êtes obligés de choisir une des réponses. Donc à partir de là, en fait, on a plus de 3 millions de personnes qui ont passé ce questionnaire donc ça nous fait pas mal de données sur lesquelles travailler. Les données sont standardisées, normalisées et échantillonnées par tranche d'âge. Donc on a deux produits, un aspect consumer et un aspect B2B. si je suis un consumer et que je réalise le test, un des résultats que je vais avoir à la fin, ça va être par exemple des radars de personnalité. Donc ici, c'est le mien. Bon, rapidement, on peut voir par exemple que j'ai une créativité assez élevée mais un respect de la hiérarchie qui est plutôt faible. Et voilà, après, donc là, c'est les personnalités, la personnalité, donc 20 features et ici, c'est les motivations, donc 8 features. Donc à partir de là, on est capable en fait de faire de l'analyse à différents niveaux de granularité, que ce soit par pays, par entreprise, pour analyser la culture d'entreprise notamment, par métier ou même individuel. Donc comme je vous l'ai montré un petit peu au slide précédent. Dans ce résultat, enfin dans ce graphique que vous avez ici, on a regroupé les utilisateurs par nationalité et on a regardé avec un algo de machine learning à quel point l'algo était capable de discerner deux populations. Donc en l'occurrence ici, deux populations de pays 2 à 2, on a regardé ça pour chacun des pays. Donc ça nous donne une sorte de graphe complet avec une sorte de distance entre chaque pays et à partir de là, on peut faire du clustering et regarder quel groupement culturel de pays on récupère. Donc on a ici par exemple un cluster de pays asiatiques, ici plus pays hispaniques, plus occidentaux. On voit un peu le regroupement des pays qui se font à partir juste des données encore une fois de personnalité, de motivation. Tous les résultats que je vais vous montrer ici, c'est juste issu de 28 features en fait. qui proviennent du test psychométrique. Donc si on fait le focus sur certains pays, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici c'est la France et là-bas c'est les US. Et en fait on peut regarder les pays qui ont une culture les plus proches. Pour la France, bon, et pour les autres, c'est aussi souvent des pays limitrophes, ce qui s'explique assez facilement étant donné les échanges qu'il y a entre les pays voisins. Mais on peut voir également la Nouvelle-Calédonie qui est un territoire français. Donc aussi l'histoire rentre aussi en compte. pour les US, on voit que c'est surtout des pays anglo-saxons et Nouvelle-Zélande en l'occurrence, qui est, si je ne dis pas de bêtises, une ancienne colonie britannique. Puerto Rico, enfin voilà. J'ai encore deux petits exemples avec l'Espagne et l'Indonésie. L'Espagne, on pourrait se dire que c'est plus une culture occidentale. D'après les données, c'est plus une culture qui se rapproche des pays d'Amérique latine. Et pour l'Indonésie, donc plus une culture asiatique, je dirais, avec des pays d'Asie en tout cas. Donc on est capable aussi de faire ces mêmes regroupements au niveau des entreprises et en quelque sorte de matérialiser la culture d'entreprise en se basant sur les individus qui sont déclarés de ces entreprises. Donc en gardant toujours cette approche de machine learning avec ces 28 features, on peut regarder, on peut voir par exemple que les entreprises qui vont plus être dans le secteur médical vont se regrouper. Pareil pour le retails, grande distribution. Pareil pour l'armée, l'armée également. Ici, banque finance et là-bas, ITEC. Donc en fait, dans une certaine mesure, on est capable de regrouper les entreprises par secteur d'activité en se basant uniquement sur des données de personnalité. On peut voir le graphe à deux niveaux, donc soit par secteur d'activité, mais également, si on coupait ici, on aurait en haut plus les entreprises américaines et en bas plus les entreprises françaises, pour accepter McDonald's. Donc en fait, on peut voir qu'il y a deux facteurs dans la culture d'entreprise qui sont révélées à partir de ces données. C'est d'une part la nationalité un peu des entreprises, si je puis dire comme ça, et également les secteurs d'activité. Et pareil, si on fait le focus sur certaines boîtes, certaines entreprises, on peut voir par exemple McDonald's. les entreprises avec les cultures les plus proches vont souvent être reliées aussi au fast-food, KFC, Subway, Domino's Pizza. Pour l'EHPAD, donc c'est établissement hospitalier pour personnes âgées et dépendantes, plus reliées avec des entreprises du secteur médical. On a gardé cette même approche avec des demandeurs d'emploi et on a vu que les entreprises les plus proches étaient des entreprises qui proposaient souvent des métiers soit peu qualifiés, soit à une durée assez courte. Donc McDonald's, Starbucks, KFC, Securitas. Bon, ça fait beaucoup de schémas mais c'est pas fini. Si on fait le focus sur les employés de l'EHPAD, donc établissement hospitalier pour personnes âgées et dépendantes, on peut regrouper, en fait, on peut récupérer les critères de personnalité discriminant de cette population et analyser un peu ça plus en détail. donc on peut voir que c'est des personnes qui sont forts au niveau d'ambition, d'organisation, ouverture aux autres. A l'inverse, ils vont être peu motivés par un esprit de compétition relativement faible. Donc ça, c'est les personnalités. Ici, c'est les motivations. Donc un besoin de variété élevée et aussi une philanthropie élevée et un niveau de reconnaissance sociale relativement bas. Enfin, un besoin en reconnaissance sociale. Je crois que je n'ai pas bien compris quelque chose. Tu pourrais peut-être me l'expliquer parce que je pense que je ne suis pas le seul. Les gens ont répondu au questionnaire de combien de questions ? 128. Et à la fin, tu as 26 features. 28 features. Tu parleras de l'algorithme ou plus ou moins de l'algorithme ? Oui, je peux en parler mais là, pour le coup, c'est plus des résultats. Niveau algo, on utilise du random forest au début, on est passé sur du XGBoost. D'accord. Voilà, ça reste assez classique. D'accord. Et la représentativité de chacun des pays ou de chacun des EHPAD, on parle de quelle population ? Ah, en termes de nombre ? Oui. Alors ça dépend. Évidemment, ce n'est pas réparti uniformément. On a un seuil quand même minimum. Je crois qu'on avait utilisé 500. après, pour certains pays comme les Etats-Unis, je ne sais plus exactement mais ça représente 30% de la base donc ça fait déjà 30% de 3 millions. Donc ça reste sur des détails assez importantes. Voilà, c'est 3 millions en fait. Je pense que j'avais pas entendu ce nombre. Ah oui, pardon. Oui, c'est plus de 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui. 3 millions d'utilisateurs ? Enfin, 2 personnes qui ont passé le test et qui ont un compte en tout cas sur Talent Today. D'accord. Et c'est eux qui donnent le fait qu'ils sont dans ces organisations-là ? Voilà, c'est ça. C'est des informations où ils ont déclaré être. Donc voilà, on se base là-dessus pour le regroupement. Ok, merci. Ici, c'est un croisement de critères. Donc en fait, on a pris deux critères de personnalité et les psychologues ont déterminé des cases pour... On peut mettre comme ça les différentes entreprises en les projetant sur un plan 2D. On peut voir ici que par exemple, les entreprises qui vont être plus entreprenantes, ça va plus... Enfin, on a ici un set d'entreprises où ça va être les entreprises de la Silicon Valley. Par exemple, Ubisoft va avoir un aspect plutôt créatif, donc ce qui est assez logique pour une société de ce type. Et un esprit plutôt dynamique, on a tout ce qui va être attaché à l'armée, mais également Amazon, qui... Enfin, ça peut s'expliquer aussi par un peu l'organisation qu'il y a derrière. Ici, c'est pareil, c'est une autre... C'est plus l'esprit d'équipe, enfin, la manière dont on travaille. On peut voir par exemple ici que tout ce qui va être attaché à l'armée, encore une fois, va être assez proche de Apple. On pourrait se dire pourquoi. Et en fait, souvent, à Apple, les données sont très silonnées entre les différents groupes. Par exemple, pour faire un nouvel iPhone, il y a une équipe qui va s'occuper du bouton, une équipe qui va s'occuper de la coque, et en fait, il y a très peu de transmission d'informations entre les équipes, notamment pour éviter la feed d'informations. Donc voilà, on peut comme ça projeter les entreprises sur différents critères et analyser un peu les cultures. On peut aussi le faire au niveau des métiers. Là, par exemple, en ce moment, on réalise une sorte de profil cible de tous les métiers dont on a les informations. Et par exemple, ici, c'est pour les consultants. On peut voir encore une fois un niveau de vision élevé, de l'ambition, niveau de créativité assez faible. Enfin voilà, on peut comme ça mapper en quelque sorte. Mais sachant que, j'ai oublié de le préciser, mais un critère de personnalité qui est faible, ce n'est pas forcément négatif. Les psychologues vous l'expliqueront mieux que moi, mais il ne faut pas forcément être bon partout. Pour certains métiers, ce n'est pas intéressant de performer sur tous les critères. C'est quoi ? Pardon ? Les nuances sont tellement subtiles ici que, je répète, autonomie pas mal, independent mind, très mauvais. Ce n'est pas forcément très mauvais. En fait, ce moyen de visualisation peut prêter à confusion. C'est en fait l'importance des critères ici qu'on a récupéré avec l'algo qui fait que c'est une barre de taille importante. C'est juste en fait à un niveau relativement faible. C'est l'importance du critère dans le Random Forest en fait. C'est ça. Ici, c'était le Gini. Tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas en un mot l'importance du critère ? On a pris les critères et l'algorithme, il a regardé en fait les critères qui étaient les plus discriminants pour bien classifier. Et du coup, il rend en fait les critères psychologiques les plus marquants pour cette population. Bien classifier en fonction du radar que tu as montré au début. Oui, c'est ça. On prend un groupe random, on prend un groupe d'utilisateurs aléatoires, on prend le groupe qu'on veut analyser et on regarde en fait qu'est-ce qui fait que les individus de ce groupe sont différents du groupe random. Alors évidemment, on a des problèmes souvent parce qu'on a des faibles, des fois on a des problèmes de taille de groupe qui est assez faible. Donc du coup, on est dans une situation plutôt, je dirais, une balancing où on répète, on réitère l'entraînement du modèle avec un nouveau set random de personnes pour être plus fiable et avoir de meilleurs résultats. Et donc, la somme algébrique ferait le score de la personnalité par exemple d'un consultant lambda qui obéirait à ce graphique. C'est ça ? C'est-à-dire plus 0,62, plus 0,59, etc. Et du coup, on a la position sur le radar. Je vais le montrer juste après. En fait, je le montre. Ouais, c'est cette slide. En fait, on a, à partir de ces critères-là, en fait, on va récupérer à partir d'un seuil et récupérer comme ça les critères psychologiques discriminants et on va les mapper sous forme de radar à nouveau. Et à partir de là, on peut prendre un individu et en fait, faire du matching et regarder en fait dans quelle mesure il matche avec le profil cible. Je ne sais pas si c'est clair. Continue. Ouais, ok, ça marche. On peut aussi faire, à partir de ces données-là, de la recommandation de carrière, de l'orientation. Par exemple, ici, c'est un petit prototype où, à partir de mes données, je regarde à quel point je peux me matcher avec une culture d'entreprise. Là, j'avais sélectionné des entreprises plus grande distribution, des entreprises plus high-tech et plus la bulle est taille importante et plus elle est opaque et plus en fait le match est fort. Si par exemple, on clique sur Google, on a des informations du type le score et sur combien de personnes l'algorithme a été entraîné. Donc ici, en l'occurrence, 719 employés de Google qui ont rempli le questionnaire. Ici, c'est une courbe en fait, on a fait la prédiction de 10 000 utilisateurs et on a regardé où est-ce que je me positionne avec ma personnalité par rapport à ces 10 000. Enfin voilà, ça c'est un exemple, je ne sais plus si c'est avec mon profil ou avec un autre mais en tout cas, ça n'a pas d'importance et c'est pour mettre un peu pour placer l'utilisateur par rapport à d'autres personnes. Et là ici, on explique les forces et faiblesses par rapport à la culture. Par exemple, un niveau d'ambition élevé et la personne a un niveau assez élevé donc ça colle. Donc pour conclure, on a différentes voies d'exploitation pour continuer avec ce type de données. Par exemple, comme je le disais, comprendre et développer sa culture d'entreprise, faire du sourcing. Aujourd'hui, il y a pas mal de congestion au niveau du sourcing. Beaucoup d'entreprises vont aller cibler par exemple les universités les plus prestigieuses et du coup, on met des fois un peu à certaines universités en fait, ça serait peut-être plus intéressant à cibler parce que justement les individus de cette université pourraient mieux matcher avec la culture d'entreprise donc ça pourrait régler aussi quelques problèmes de ce type-là au niveau du sourcing. Au niveau du screening, donc screening de candidats pour un poste donné, comme je te disais, on fait une librairie un peu de profils cibles de métiers et du coup, on peut mapper comme ça un individu par rapport à un métier type. Carrière guidance, donc un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. et donc voilà, on a différentes voies possibles. Voilà, si vous avez des questions, moi j'en ai une rapide. Ouais. J'en ai une très rapide, c'est la grosseur des arêtes. J'ai bien compris la proximité des nœuds mais la grosseur des arêtes dans le graphe. Ah, dans les... Ouais, t'as pas précisé ce que c'était. Au tout début. Ouais. Voilà. Ici ? Exactement. Ce n'est pas forcément représentatif, c'était en fonction de la proximité. Ouais. Mais vu que j'ai fait à partir d'un seuil, en fait, on peut considérer que c'est un peu kiff-kiff. Dans ce cas-là, en fait, la sélection est déjà faite. D'accord. Donc la taille de l'arête ici n'a pas d'importance, ça et ça. Le lien est quand même plus fort. Le lien est plus fort. Donc il y a une similarité qui est meilleure. Mais voilà. Elle n'est pas plus proche. Si, si, c'est plus proche. Non ? Si, c'est plus proche mais en fait, c'est juste que j'ai déjà fait une séparation avec plein d'autres entreprises. Ah, ok. Voilà. D'accord. Bon, il y a d'autres questions ? Oui, il y a d'autres questions. Oui, bon, je vois que l'outil psychométrique permet de faire des classifications et de voir si on est les cultures d'entreprises de faire des espèces de clustering. Mais est-ce qu'il y a des gens par exemple des cultures d'entreprises qui conviennent aux gens et qui ne conviennent pas ? Donc vous avez dans votre test psychométrique peut-être est-ce que vous avez aussi des questions qui permettent de dire si les gens sont heureux et satisfaits de leur réussite ? Oui, on a également ça. Et pour faire des recommandations qui soient plus fines que juste leur dire vous êtes dans le cluster Google mais peut-être que les gens de Google ne sont pas heureux donc ça ne les avance pas à grand-chose. Oui, oui, oui. En fait, on prend aussi, on mesure aussi l'engagement et en fait, l'engagement, on prend l'hypothèse qu'une personne engagée va être une personne relativement productive aussi. donc c'est en soi partiellement une mesure de la performance. Donc on prend en compte cet aspect-là dans les algorithmes. Oui, c'est très intéressant. Oui, alors je m'excuse par avance vu que je viens juste de débarquer donc je n'ai rien suivi. Ok. Juste, est-ce que vous avez des techniques pour corriger les facteurs de subjectivité ou de recalibrer, on va dire, les différents paramètres pour que ce soit relativement comparable entre les indicateurs que vous avez pris en compte ? C'est-à-dire mesurer un peu par des idées reçues, préconçues qu'on pourrait avoir sur un type de population ? Si vous récoltez des choses qui sont sur des bases déclaratives ou qui viennent de différents datasets avec des échelles différentes, qu'est-ce que vous utilisez pour corriger un peu les facteurs de subjectivité ? Donc, au niveau du test, en fait, c'est échantillonné par tranche d'âge et on a... Enfin, vu qu'en fait, c'est des données qui proviennent de notre test psychométrique, elles sont toutes standardisées, normalisées. Donc c'est tout déjà... Je ne sais pas si c'est ça la question. Ok. Vous avez essayé des features qui proviennent de Glassdoor ? Tu connais Glassdoor ? Oui. Oui, il y a des API, des features du type... Vous croisez avec les infos de Glassdoor ? Les résultats de votre enquête ? Ah, oui, les mesures qui sont faites par les individus sur Glassdoor. On n'a pas encore croisé, mais c'est un sujet qu'on regarde. Oui, ça parle. Oui, suite à la question de subjectivité, supposons que... Moi, je n'ai pas passé encore le test, mais supposons que je vais le passer ce soir et à un moment donné, on dit, comment vous vous sentez au niveau ambition ? C'est bateau. Oui, et moi, je vais dire que je suis très ambitieux. D'accord. Mais comment est-ce que vous corrigez ce facteur de subjectivité ? Parce que derrière, il y a des gens qui se croient très ambitieux, qui sont très expérimentés et qui ne sont pas, parce qu'on ne peut pas se comparer à tout le monde. La façon dont on se perçoit et la façon dont on analyse les résultats qui nous sont donnés par un test psychométrique, alors du coup, ça ne s'applique pas forcément sur le test psychométrique de Talent Today, mais ça s'applique en général sur un peu tous les tests. On n'a pas vraiment en soi de mesure ou de moyens de corriger ça. En tout cas, on ne donne pas à l'utilisateur l'option d'augmenter son ambition sur son radar. OK. Une deuxième question. Vous avez une représentation qui est très orientée, des graphes ? Est-ce que vous avez pensé peut-être à tester des algorithmes de graphes pour faire du clustering que ce soit hiérarchique ou pour trouver certaines distances entre les clusters, etc., afin de mieux améliorer, de mieux faire des propositions, que ce soit de carrière ou de boîte, etc. Merci. Non, pas encore. Ce n'est pas les graves questions. On fait du clustering pour visualiser. Moi, je vais poser une question et après, je reviens. Je pense qu'il y a plein de questions. À un moment, tu as montré le critère de grosse boîte, petite boîte. Je crois qu'il y avait une histoire de pays. Comment est-ce qu'à la fin, tu vérifies tout ça ? C'est-à-dire qu'en fait, tu mets une partie de ton set, enfin, tu fais du machine learning normal où tu prends toutes les données et tu espères réellement que le clustering va te donner une sorte de classe. À la fin, est-ce que tu as l'ambition de te dire que cette classe, tu la comprends par cœur ou réellement, elle partage plusieurs autres sous-classes qui ne sont peut-être pas les bonnes ? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Oui, je vois. Pour vérifier, par exemple, ce type de graphes, malheureusement, on n'a pas vraiment d'autres manières que de se baser sur les idées un peu préconçues de regroupement de cultures par pays qu'on peut en faire. Après, s'il existe une technique pour valider ça, je suis intéressé de la connaître. Parce que je ne vois pas vraiment comment on pourrait faire ça. Je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que vous faites. Je prends le micro. Je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que vous faites, en fait. Ok, en termes de produits ? Non, non, je veux dire par là, vous parlez de similarité. Vous essayez de dégager des critères de similarité. C'est ça ? Des critères de personnalité particuliers d'une population. Et ensuite, on peut aussi voir la similarité entre ces populations. D'accord. Et c'est quoi le storytelling derrière ? Le quoi, pardon ? Le storytelling. Ah, en fait, là, je n'ai pas vraiment parlé produits, mais on a... Oui, un petit peu à la fin, mais... Mais si vous voulez, ça semble assez douteux, quoi. En termes de... Justement, en termes de storytelling. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez raconter après, quoi. Ah, mais là, c'est plus pour exposer, en fait, une partie des recherches qu'on fait à Talent Today. Ça n'a pas vocation à vendre un produit. Et puis, finalement, je n'ai pas compris pourquoi vous utilisez le machine learning ? Je n'ai pas compris. Pour faire des solutions, par exemple, de screening, comme c'est le cas ici, on établit, en fait, un profil psychologique type. Donc, ça peut être, par exemple, une équipe dans une entreprise. Mais je veux dire, des simples moyens statistiques seraient suffisants ? Non. Il y a trop de données. Il y a trop de données. C'est-à-dire qu'autrement, tu reviens à du feature engineering à la main. Et autrement, tu reviens à des outils de sciences sociales. Et, vraiment, là, la subjectivité, elle sort totalement, elle est totalement ici. Donc, je pense, en fait, qu'il y a une volonté, en fait, d'essayer de comprendre, en fait, ce dataset avec du unsupervised clustering, enfin, de sa manière, avec du random forest. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à questionner. Je pense qu'on est tous à se poser des questions par rapport à ce genre de choses. On a tous une trajectoire professionnelle. Et l'idée, c'est d'avoir des moyens pour faire en sorte que, quand on se pose une question en tant que citoyen sur ce genre d'outils, on ait une réponse, une réponse qui soit liée à l'algorithme, plutôt que ce qui se passe en ce moment, réellement, qui va de la calligraphie à des tests qui sont un peu moins, disons, basés sur quelque chose de plus mou, on va le dire. Donc, il y a au moins cette volonté. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut se poser des bonnes questions en tant que citoyen. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a le meet-up. Il faut se poser des questions sur comment est-ce qu'on pose une question par rapport à ce genre de choses, en particulier par rapport aux classes ou par rapport à ce genre de choses. Il y a aussi la dimension temporelle. Je pense qu'à un moment, vous allez l'aborder. La dimension temporelle, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui grossissent, qui diminuent d'une certaine manière. Et donc, il y a des cultures d'entreprise qui changent avec le temps. Oui, c'est évidemment un momenté. On fait une sorte d'image un peu de la culture d'entreprise. Je vais réexpliquer ce schéma parce que peut-être que je suis allé un peu vite. Ici, on a donc une liste de candidats potentiels pour un poste donné, en l'occurrence business developer. Donc, l'algorithme, ici, ça va être du supervisé, ça va être du XG Boost. Et on va récupérer comme ça les critères de personnalité discriminants pour business developer. Et ensuite, on prend une personne, par exemple, Abby, et on va mapper sa personnalité en fonction du radar que j'ai montré tout au début pour regarder à quel point elle va être dans les cases vertes qui sont ici les préconisations psychologiques à avoir pour le poste. Pardon ? Alors, ça peut être une équipe. Par exemple, ça peut être une équipe de business developer. Je prends les personnes de mon équipe, je construis un profil cible et je mappe les candidats. Mais ça peut être aussi basé sur des données anonymisées à grande échelle. Donc, en l'occurrence, la base Talent Today. On peut parler d'un forest où j'ai vu ce que c'est de faire un micro. Est-ce que ça suppose que les gens sont bons ? Alors, la mesure de la performance, elle peut se faire soit en combinant avec un ici d'une entreprise et établir des liens comme ça entre personnalité et performance. Est-ce que c'est le montant du bonus de l'employé en fin de l'année dernière ? Par exemple, oui. Mais là, en l'occurrence, ici, nous, pour l'instant, on reste sur la mesure de l'engagement, comme je le disais, avec une hypothèse forte comme quoi une personne engagée va être plus productive. J'ai une question ici. J'ai une question ici. Mais là, tu me... Là, ça, c'est les critères qu'on me pose pas. Ça, c'est une zone entre ici, 6 et 10. Il y a le radar Candida 1 et Candida 2, c'est ça, ici et ici. D'accord. C'est clair pour toi ? J'ai une question ici. Oui ? Merci. OK. Je ne sais pas si je vais réformuler ma question ou les questions que nous, on a plusieurs fois formulées parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ici trouvent et... Si tu veux parler en anglais, c'est une question ? OK. Well, I think that many people here think that on the way we measure the personality of the people. So, this question has been asked more or less by some people. but I'm going to ask you in another way. In your time you have been on this company trying to imagine how to map the personality of the people and trying to measure it with machines and data and numbers and so have you what is the model or your something that inspires you like you say I would like to with computers and with data to know what is this feature of what is this how we can measure this aspect of the personality of someone or how do you try to compose features for your models I guess the question has to do with the classes that you use how do you go about defining the classes that are essentially in that radar is that part of the question because I think that it's complicated to make computer models but it's more complicated to figure how we transform our abstract words into features like ok le travail qui est fait à la base par les psychologues pour construire le test c'est établir des noms derrière les traits de personnalité donc ça c'est les psychologues qui s'en chargent pour établir je pense que tout dépend déjà le milieu dans lequel on se poste ici c'est pour du recrutement donc je trouve ici que les 28 features sont assez exhaustives pour mesurer un poste de ce que j'en ai vu c'est que ça concordait avec les idées reçues qu'on pouvait avoir sur certains métiers exemple assez simple par exemple un graphiste designer il va y avoir besoin d'un fort niveau de créativité ça va être très déterminant pour le poste c'est voilà donc on valide un peu en quelque sorte avec les idées qu'on a préconçues sur le poste pour ce qui est des classes comme je l'expliquais tout à l'heure on prend le groupe qu'on souhaite mesurer donc comme étant par exemple la classe 0 et la classe 1 ça va être un groupe random et on va répéter en fait une fois vu que c'est des dataset unbalancing on va répéter le training plusieurs fois pour comparer avec plusieurs sets random et avoir un meilleur niveau de fiabilité et des scores moins variables en fait une petite question technique le match score il est calculé comment entre le candidat et le poste du coup en fait on fait le predict proba qu'on réitère en moyenne et voilà vu qu'on répète en fait on répète l'entraînement une fois avec n dataset random d'accord c'est pas un critère graphique de reconfortement des zones non en fait l'aspect graphique ici est purement pour expliquer justement ces scores d'accord je crois que c'est un ok des questions il y en a deux est-ce qu'il y a des outils concurrents est-ce que vous pouvez vous comparer à ces outils là pour oui il y a des outils concurrents après je pense que chaque chaque entreprise a ses spécificités nous notre particularité c'est que en fait à partir des données qu'on a en grand nombre évidemment tous les traitements sont anonymisés on va faire une librairie de fonctions métiers par exemple marketing sales ou des profils cibles de métiers plus spécifiques par exemple graphique designer donc en fait c'est ça pour le coup ça s'est jamais fait à ma connaissance bon tout d'abord merci Martin pour cette super présentation je trouve que c'est hyper intéressant c'est un sujet qui est vraiment passionnant en termes de recrutement moi j'avais une question sur la représentativité des échantillons et je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour vous assurer que les 719 personnes qui sont chez Google par exemple représentent bien l'ensemble des employés chez Google parce que derrière ça va amener les candidats à prendre des décisions sur leur plan de carrière qui peuvent être biaisés parce que tout simplement les 719 sont pas alors évidemment on n'a pas l'exhaustivité des employés par exemple de Google sur Talent Today donc c'est pour ça qu'en fait cette approche un peu trop macroscopique finalement n'est pas forcément la meilleure il vaudra mieux segmenter par exemple par BU ou par type de métier enfin par personne qui fait le même métier chez une entreprise particulière ou là ce sera tout de suite beaucoup plus précis une question à bas alors j'ai une question concernant les features bon là on voit qu'on prend les features et qu'on le cible sur une target qui est business developer si je mets plusieurs métiers est-ce qu'il y a des features par exemple je correspond bien à business developer mais est-ce que je peux correspondre aussi à d'autres métiers qui sont pas identiques alors oui mais là du coup c'est plus un cas je dirais un peu le côté réversible de cette approche où là en fait on fait du screening de candidats donc on a un poste donné on a une liste de candidats on va screener on va récupérer la liste des personnes qui matchent le plus à l'inverse on peut très bien prendre une personne lambda et regarder donc toutes les entreprises ou les postes à laquelle ils matchent pour par exemple faire un outil team building on pourrait imaginer je vais monter une équipe pour un projet ou pour une start-up j'ai besoin d'un commercial voilà différents postes et j'ai un groupe d'amis et je regarde lequel irait le mieux en fonction de leur personnalité il y a deux questions ici ok levez le doigt je vous vois pas pas mal de questions en fait c'est une bonne chose que tu viens de aujourd'hui ok une petite question simplement pour savoir si 128 questions c'est pour éviter de tomber dans le piège d'un utilisateur qui tronquerait les données ou sinon pour vous est-ce que c'est un challenge plus tard par rapport aux personnes comment vous allez un petit peu éviter est-ce que l'homme biaise la machine alors oui c'est pas moi qui ai réalisé le test psychométrique mais l'objectif des 128 questions du type je vais revenir à la première des premières slides donc comme je le disais c'est un questionnaire du type ipsatif avec une obligation de choisir une des réponses même si les deux concordent il y en a une que vous choisirez plus qu'une autre donc c'est justement pour éviter en fait ces biais qui pourraient être apportés dans le sens où je suis une personne je passe le questionnaire j'ai envie de montrer une certaine image et je vais appuyer sur certains points je pourrais le faire mais ça limite le biais en fait regarde les questions c'est des questions qui sont pas forcément antinomiques qui sont presque certaines fois presque les mêmes comme tu l'as dit et en fait tu dois choisir un des deux et c'est bizarre en fait c'est l'un des deux il faut essayer les questions tu veux dire il n'y a pas d'ambiguïté c'est A ou B c'est A ou B mais elles sont parallèles tu vois c'est convenable non elles peuvent être parallèles elles peuvent aller dans le même dans la même direction sauf que presque parallèles mais pas exactement parallèles et là où c'était intéressant c'est pour valider un peu la fiabilité du questionnaire bon il y a différentes différentes mesures comme le Cronbach Alpha enfin en psychométrie il y a différentes manières de le regarder mais le fait d'avoir analysé en fait de regrouper dans une certaine mesure les secteurs d'activité par exemple c'est on montre quand même qu'il y a de l'information qu'il y a pas mal d'informations dans ces données là en fait j'avais une question qui ressemblait un peu à celle-là sur la construction des questions mais c'est vrai j'ai une autre question qui est presque une blague en fait à partir du moment enfin comment est-ce qu'on incite les gens à répondre à ce questionnaire et est-ce que ce sont des humains qui font passer le questionnaire ou est-ce que c'est devant une machine parce que en fait la question que je me pose c'est quelqu'un qui remplit le questionnaire ou est-ce qu'il travaille chez Google s'il remplit le questionnaire c'est peut-être qu'il a envie de se barrer de chez Google parce que voilà il se pose des questions sur lui-même donc est-ce que en fait le profil que tu retires type du mec qui est chez Google en fait c'est celui qui n'a pas vraiment envie de rester chez Google donc est-ce que c'est intelligent de faire matcher de faire matcher une nouvelle recrue avec ce profil-là qui est justement anti-représentatif du bonheur oui je vois la psychologie enfin la personnalité d'un individu qu'on ait envie de quitter une boîte ou non normalement elle est relativement invariante après c'est l'engagement qui lui va changer évidemment pour Google par exemple la première question c'était ok d'accord alors dans la traduction il peut y avoir un biais évidemment dans l'approche tu veux dire il peut y avoir un biais en fait surtout au niveau des traductions quand on va prendre une question qu'on va la traduire dans différentes langues il se peut que le mot soit finalement pas le même sens que dans la langue originale et là dans ce cas-là il peut y avoir du biais après dans l'approche en elle-même de toute façon c'est les stats qui mesurent la performance de l'algo ensuite donc même si c'est une approche différente on le valide ensuite de France tous oui pour c'est que ce sera un questionnaire représentatif pour un psychologue français mais peut-être qu'un psychologue à Jakarta je ne considère pas du tout le même questionnaire après il y a le pour l'interrogation je suis pas là tu vois je pense c'est une bonne question il y a une autre question ok c'est une question qui a un rapport avec les précédentes j'ai cru comprendre qu'il y avait un score pour un individu donné qui répondait au questionnaire qui permettait de mesurer la cohérence de ses réponses au cours du questionnaire alors s'il y a quelque chose qui s'assimile à ce score là il y a deux questions qui découlent c'est pas exactement ça c'est un score qui permet de mesurer que les questions veulent bien mesurer ce qu'on attend d'elle en fait alors est-ce que quelqu'un qui répond de manière complètement aléatoire au questionnaire est-ce que ça est-ce que ça va être détecté concrètement on n'a pas de moyens de mesurer ce genre de choses c'est la masse de données qui après va corriger le tiers du coup je me demandais si quelqu'un qui avait répondu est-ce que des populations de personnes qui répondent de manière imprécise ou incohérente aux questions se mappaient vers différents types d'industries ou de pays ou ce genre de choses non pas ma connaissance moi j'ai une autre question un peu bizarre j'imagine Steve Jobs essayant de réappliquer pour son job après qu'il soit fait virer d'Apple et il a ce questionnaire de plus que 128 questions et en fait strictement parlant je pense qu'il sort directement de enfin c'est un outlier d'une certaine manière tu t'aperçois qu'il est absolument totalement différent de la majorité des gens qui vont travailler pour lui par contre il veut absolument que les gens qui travaillent pour lui soient d'un certain type quand tu fais quand on fait ce genre de choses c'est pas seulement toi on a envie de chercher pour un CEO par exemple on a envie d'avoir un caractère extrêmement différent des gens qui vont travailler pour ce CEO et le N-2 est extrêmement différent peut-être du N-1 pour différents aspects comment est-ce que tu alors déjà le CEO c'est pas beaucoup donc il y a déjà un problème d'échantillonnage qui est 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 quelqu'un qui va faire 50% dans la boîte parce que il aura découvert un truc il aura fait tourner la boîte d'une certaine manière même à son niveau comment est-ce que cette personne réellement est-ce qu'on est-ce qu'on tombe pas dans le dans cette histoire de biais de biais où réellement le biais de la présence fait que tu t'es habitué à un certain profil et en fait il n'y a pas ce concept d'exploration tu vois ce que je veux dire en fait avec l'approche qu'on a aujourd'hui de je vais remettre cet exemple là de de mapper donc un candidat avec un profil type ça va plus être une approche complémentaire dans le sens où si par exemple on prend une équipe on recrute une nouvelle personne on va regarder la complémentarité de cette personne avec la similarité plus exactement de cette personne avec le reste de l'équipe on pourrait avoir une approche contradictoire ou plutôt de récupérer les individus qui ont un meilleur score de récupérer ceux qui ont un score plus faible pour apporter de la différence en fait après pour ce qui est vraiment je pense c'est difficile de vraiment après on peut récupérer les outliers mais si par exemple on a une grosse masse de données l'outlier c'est on le voyait dans la masse par exemple on a eu ce meetup on a eu ce meetup sur les fair algorithms et donc en fait Suresh est venu des Etats-Unis pour nous parler un peu de tout ce qui est un peu discrimination implicite dans les algorithmes le fait qu'en France on n'ait pas cette problématique là au niveau des algorithmes tout de suite aux Etats-Unis il y a un problème où la loi dit vous ne pouvez pas discriminer et ils donnent des chiffres en France on n'a pas ce genre de chiffres est-ce que alors imagine-toi une entreprise qui soit uniquement de blanc par exemple tu vois ce que je veux dire c'est qu'avec un truc comme ça tu as quelqu'un d'une autre couleur pour une raison x ou y les features que tu accumules sont réellement plus une ressemblance par rapport à un certain mode de pensée un certain mode social de pensée comment est-ce que tu voilà c'est la question sans prendre en compte encore une fois ici on se basque sur les 28 features mais évidemment comme le dit Igor il peut y avoir des corrélations avec des types de populations au niveau sociologique pour l'instant on n'a pas de manière de mesurer ça il y a un point que je ne m'explique pas il est vrai qu'il y a des invariants qu'on appelle comportement qu'on appelle invariants comportementaux sociaux ok et pour moi par contre il y a une très grosse différence entre les invariants sociaux et les invariants individuels tandis que vous vous mélangez les deux et ça c'est une faute très grave c'est pas très grave ce que j'ai envie de vous dire ce n'est pas très grave ce que je veux vous dire que depuis Freud on sait qu'on ne compare pas deux individus on compare un individu à lui-même et de ce point de vue là c'est une étude vraiment anti-scientifique vous comprenez pourquoi ça revaut le temps c'est une autre approche c'est pas révoltant parce que je vais te dire pourquoi c'est pas révoltant je pense que ce genre de mécanisme pour screener les gens en fait se fait déjà dans les faits si tu regardes le système français en particulier le système français tu t'aperçois que tu as différents types de tests et qui tombent exactement dans ce genre de biais maintenant la problématique quand maintenant on essaye de mettre ces choses là et d'avoir des données et maintenant d'essayer de se poser des questions sur comment ça marche je pense que c'est une meilleure attitude que de rester dans le niveau où on est en ce moment où il y a plein de biais ma question est-ce que c'est vraiment un résultat c'est ma question c'est le résultat ou bien c'est une affibulation de quelque chose qui n'existe pas alors c'est une très bonne question et là ouais alors ok si tu ne veux pas entendre la réponse ok mais c'est une première enfin je pense que voilà non mais je comprends en fait la problématique et il y a beaucoup de gens qui se posent des questions parce qu'on va avoir de plus en plus de ce genre de choses ce n'est pas un mal je pense de remettre à plat des choses qui existent déjà maintenant en tant que personnes qui sont derrière les algorithmes il nous faut être capable d'expliquer pourquoi certaines choses se font ou pas peut-être pas d'expliquer la classification en elle-même mais d'expliquer pourquoi ces choses là se font quitte à avoir des questions où on inclut de la diversité où on inclut où on commence à parler à l'algorithme et on essaie de voir s'il y a un biais dans ces algorithmes s'il est discriminant contre un certain type de personnes du niveau social du niveau race ou n'importe quoi donc si on est capable de se poser des questions à ce niveau là c'est déjà beaucoup mieux que ce qui se passe en ce moment où en fait on n'a pas accès à ce genre d'algorithme Martin je te laisse répondre mais moi je pense que tout simplement la fiabilité elle est dans les résultats et les résultats qu'on a pour l'instant les regroupements qu'on peut en faire sont corrélés avec ce à quoi on s'attendait donc en soi c'est un peu c'est pas une preuve scientifique mais c'est une preuve par les faits sinon je ne serais pas au meetup machine learning je pense non totalement on va faire une petite exception à 8h30 il faut qu'on soit en communication avec le M il est à quelle heure il est 8h20 donc on fera s'il n'y a pas de questions on fera les petits pitch pour arriver à 8h40 8h30 8h40 et après on verra la présentation je ne fais pas la présentation mais je pense que c'est bien qu'on ait ces discussions merci à vous mais je pense que le fait est que c'est une bonne chose de pouvoir être capable de se poser des questions par rapport à ces biais ces biais discriminants alors que avant jusqu'à maintenant ça n'existe pas donc maintenant le fait qu'on ait des outils on a ce genre de choses maintenant on va pouvoir se poser des bonnes questions sur comment ne pas discriminer par rapport à certains types de population comment faire en sorte que certaines équipes peut-être aient des un autre ailleurs plus souvent des choses comme ça alors que pour l'instant on n'y est pas encore je crois qu'il y a deux autres questions une ici et une ici si je peux me permettre en fait c'est plutôt deux observations d'abord par exemple il y a une école mise en place par des français d'ailleurs aux Etats-Unis qui ont construit des algorithmes pour l'admission dans une école d'informatique et ça a fait augmenter en fait la population féminine de l'école à 40% voire plus donc si ça vous intéresse vous pouvez regarder plus en détail dans l'article les algos n'étaient pas précisés et une deuxième observation là on parle de machine learning mais tout ce que vous avez montré c'est quand même ça vient de la statistique et de la sociologie c'est des techniques de sociologie qui ont déjà été mises en place mais à une échelle beaucoup plus petite et avec des études faites par des gens là on est capable d'utiliser des algorithmes pour étudier des volumes de données beaucoup plus grandes mais après les techniques elles restent plus ou moins les mêmes je pense qu'il faut le dire de façon très très claire tu ne verras et donc c'est une des raisons pour lesquelles on est le meetup en France il y a beaucoup de choses par rapport à tout ce qui est sciences sociales c'est une bonne chose par contre le fait est que maintenant on se pose des questions sur lesquelles on peut avoir des données qui sont du type sociologique et on est absolument d'accord qu'on est déjà sur des plates-bandes qui existaient déjà par contre les outils qui sont là pour étudier ce genre de clustering et tout ça en fait sont relativement récents XGBoost alors les random forests sont un peu plus vieilles mais elles n'étaient pas utilisées de façon conséquente par les gens des sciences sociales et d'une manière générale je pense qu'on s'approprie ce genre de choses maintenant en tant qu'ingénieur ça veut dire que les sciences sociales doivent accélérer un peu leur manière de regarder les données elles-mêmes c'est à dire qu'à un moment ou à un autre ils doivent s'approprier ces algorithmes ils doivent être capables de se poser ce genre de questions sur tout ce qui est discrimination et tout ça donc l'idée j'entends ce que tu dis par rapport à la statistique oui non en fait ces algorithmes n'existaient pas pour la majorité des gens qui ont fait ce genre d'études non pas la partie études des données je voulais dire la construction de formulaires et oui absolument les bases des sciences sociales il y a le formulaire et puis après il y a comment regarder les données et je t'avoue que d'une certaine manière quand on est un peu ingénieur et qu'on regarde en fait l'étude des données on est toujours assez impressionné par la non-sophistication des résultats qui sortent de tout ça c'est voilà donc l'idée c'est que peut-être à un moment des gens de sciences sociales vont être un peu plus intéressés à regarder ces outils parce que de façon évidente ça pose de vrais problèmes de société et le fait qu'on ait tous une question ce soir est réellement une réflexion de cette problématique donc je suis content qu'on ait cette conversation ce soir mais il faut que les gens de sciences sociales utilisent ce genre d'outils ce n'est plus acceptable d'y aller un peu avec des théories qui ne collent plus réellement avec les données qui sortent de ce genre de choses alors il y a des biais dans les questionnaires et tout ce genre de choses mais il faut y aller c'est juste une remarque sur ce que tu viens de dire c'est pas une question il y a effectivement des gens il y a une vidéo youtube d'Alex Pentland du MIT qui parle de social physics il a aussi écrit un livre qui date de 2012 à peu près et qui décrit alors pas seulement ce genre de choses là mais les sciences sociales industrialisées de façon numérique et c'est tout un bouquin et tout un département du MIT médianable d'accord il faudrait que c'est très intéressant je conseille de lire de voir la vidéo youtube ça prend une heure et ensuite lire le bouquin si on a le temps Alex Pentland à social physics j'ai aussi une autre remarque il y a des travaux qui sont réalisés je ne sais pas si vous connaissez par Emmanuel Duez tu attends la réponse on censure personne dans le MIT mais par contre on part de la cuivre voilà c'est la réelle c'est une étude qui est réalisée sur les générations donc XYZ et les idées sociologiques qu'il y a derrière concrètement avec les données qu'on a à Talent Today c'est quelque chose sur lequel on réfléchit pour faire une nouvelle étude là-dessus Martin en termes de résultats je voulais savoir est-ce qu'il y a déjà des individus ou des entreprises qui ont utilisé vos données pour embaucher ou trouver un boulot est-ce que vous avez un retour pour voir s'il y avait un match de culture alors on a la mesure du lift on est en train de la mesure actuellement parce que ça prend un certain temps aussi pour voir justement l'attrition les performances etc ça c'est des mesures qu'on réalise actuellement après on a des clients comme Adéco qui en fait c'est une plateforme d'assessment donc pour évaluer la personnalité et motivation des individus donc le principe c'est qu'ils évaluent leur pool de candidats et ensuite ils ont des outils qui utilisent ces candidats par exemple l'outil de profil cible etc on est en train de le faire pour l'instant c'est positif mais il nous manque les chiffres vraiment on est en train de les mesurer qu'est-ce que est-ce que vous pensez à ces histoires d'algorithmes adversaires adversariaux en fait l'idée c'est que réellement ce que tu fais avec des random forest c'est réellement des gens qui sont naïfs dans le sens où ils s'exposent à la question ils répondent à la question il n'y a pas trop de stratégie à l'intérieur quelqu'un vole par exemple les coefficients à bien mettre en place chez vous d'une manière ou d'une autre ils répondent d'une manière totalement différente est-ce que vous êtes à Talent Today en train de penser à l'histoire qu'il y a des gens qui vont répondre d'une certaine manière de façon à changer totalement la dynamique de son score de son score à lui ou du score par exemple d'un profil cible qui il répond à la question donc c'est son profil là quand tu dis adversario au même sens que par exemple les réseaux de neurones pour faire de la prédiction d'images alors adversario c'est que réellement maintenant l'adversaire donc en fait la personne qui répond au test maintenant commence à avoir une idée de comment l'algorithme marche pour maintenant avoir un autre profil pour manipuler un peu les résultats absolument voilà qui répond bien au match on n'a pas encore réfléchi à ça mais en effet c'est quelque chose qu'il faudra qu'on fasse alors on arrive près de 8h30 il est en train de sortir de son cours là en ce moment et après on fait Temis au MIT vas-y donc ma question c'est je m'imagine que vous avez donc une personne a pu répondre plusieurs fois au même test et peut-être une fois elle a été enfin elle travaillait chez X donc elle a fait le test après trois ans elle travaillait chez Y et elle a fait le test comment est-ce que vous gérez en fait l'association de la personnalité est faite au moment T au moment où la personne travaillait pour l'entreprise il y a trois ans et ensuite quand tu repasses le test la personnalité est associée à la nouvelle entreprise sachant qu'en psychologie la personnalité en elle-même enfin en fait on met un minimum de six mois avant de repasser le questionnaire et c'est relativement invariant dans le temps les motivations sont elles un peu plus un peu plus variables dans le temps donc en fait c'est pour ça aussi qu'on fait la sauvegarde au moment T il y a trois ans qu'on fait les bonnes associations en fait c'est comme si votre personne enfin c'est comme si votre personne enfin si vous la comptez une fois pour la première boîte et une fois pour la deuxième boîte c'est comme si c'est c'est les données de personnalité en elle-même qui nous intéresse donc on compte la personne pour les deux boîtes mais on la compte la première fois pour enfin on la compte une fois pour la première boîte et une fois pour la deuxième boîte ok donc c'est comme si c'est deux individus en fait c'est ça ok alors c'était un peu dans le même dans le même genre de question par rapport à la variabilité sur un même individu donc imaginons que je passe le test plusieurs fois donc vous dites on interdit de le passer en moins de six mois d'intervalles c'est parce que vous êtes super confiant sur le fait que si je passe le test dans un laps de temps deux fois dans un laps de temps relativement court il n'y a pas de variabilité ou au contraire c'est aussi non c'est parce que déjà d'une part le test est unique donc si la personne le repasse à nouveau par exemple juste après concrètement il va y avoir encore plus de biais dans le sens où elle va connaître les questions et elle va s'attendre elle va faire déjà des liens entre les résultats qu'on a affiché à la fin donc déjà il y a ce point là et aussi parce qu'en psychologie le test est supposé être fiable pendant six mois et à la suite c'est important de remesurer la personnalité et la motivation à ce moment là donc les biais liés au contexte parce que même si je réserve la même boîte il y a quand même des éléments de contexte qui peuvent influencer énormément mais alors comme je le disais la personnalité est déclarée comme étant assez fiable sur une durée de six mois les motivations également mais un petit peu moins fiables et l'engagement par contre lui est totalement contextuel donc en fonction de l'entreprise dans laquelle je travaille donc là pour le coup c'est vraiment vraiment un momenté bonsoir est-ce que vous avez une autre façon de mesurer les features de votre employé sans qu'il fasse un test par exemple avec un logiciel qui est dans son ordinateur de travail ou quelque chose comme ça sans passer le questionnaire avoir déjà des résultats avec une autre façon de mesurer par exemple il y a une société qui s'appelle Crystal et qui utilise en fait les données qui proviennent du web et qui fait une projection sur la méthode disque donc en fait c'est 60 personnalités types donc en fait sans passer par le questionnaire à terme c'est quelque chose qu'on essaie de faire avoir déjà des infos avant même que la personne passe le questionnaire ça pourrait être une approche comme ça on réfléchit à différentes approches voilà c'est nettement plus intrusive ok d'autres questions ? d'autres questions ? allez on essaie de faire que ce soit la dernière tu as mis le feu là ce soir il y a pas mal de questions je ne m'attendais pas à ça bonsoir donc du coup c'est une question par rapport à l'entreprise talent today quand on voit l'intérêt que ça suscite on se pose quand même une question est-ce que ce sont à la base au départ des psy et des RH qui ont voulu faire de la data science ou plutôt des data scientists qui ont voulu faire de la psy et du RH ? non à la base c'est un psychologue clinicien et une personne dans le recrutement qui ont lancé le projet et ensuite ça a été rejoint par la data science à la base c'était full psychologique tu le vois pas ? en attendant que tes mises soient en ligne on peut prendre peut-être une dernière question ? sinon on peut passer les pitchs au rétro moment ? ok Dust déjà Martin merci beaucoup bonjour bonjour à tous alors moi je vais vous présenter Drust alors on a pas mal parlé d'humains là on va parler de voitures mais au volant de la voiture il y a un humain aussi et finalement c'est quand même beaucoup lui qui nous intéresse chez Drust parce que vous voyez qu'en dessous c'est écrit be a super driver et on parle pas de super car notre vision c'est elle est écrite ici happy drivers make better roads en fait pourquoi on est là c'est ça cette slide parce qu'on pense que même si demain il y aura des voitures autonomes des voitures électriques des Uber etc il y aura quand même toujours des conducteurs et des humains au coeur du problème au coeur des routes et les routes et même plus largement la mobilité on la veut plus sûre plus économe plus agréable alors comment on s'attaque à ce problème là donc ce slide est horrible donc je le passe comment on s'attaque à ce problème là en fait on crée de la donnée télématique automobile qu'on va contextualiser et enrichir de manière à répondre à un certain nombre de problématiques dans l'écosystème automobile donc une question qu'on peut se poser par exemple un problème qu'on pourrait adresser c'est par exemple à gauche vous avez une situation où monsieur Dupont part en vacances il n'est pas stressé il fait beau il n'y a personne sur la route mais il roule à 143 km heure et le code de la route dit ça c'est dangereux enfin en tout cas c'est interdit et puis à droite monsieur Dupont va au boulot le matin il pleut ça glisse il y a plein de bouchons en plus il est fatigué il n'est pas content d'aller au boulot en plus il n'est pas du tout matché avec sa boîte donc ça c'est vraiment pas bon pour lui et du coup il risque vraiment d'avoir un accident a priori mais en tout cas le code de la route dit que tout va bien et qu'il a le droit d'être dans cette situation là donc on peut se poser la question quelle est la situation la plus à risque et en fait moi je n'ai pas la réponse et peut-être que dans 6 mois je pourrais vous apporter quelques éléments si je reviens mais en tout cas on construit une solution qui permet d'obtenir des datas automobiles de les contextualiser et de les enrichir pour répondre à ce type de problématiques alors très rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps on a des champs d'applications qui sont quantifier et prévenir le risque routier faire de la maintenance prédictive donc ça veut dire estimer à quel moment une voiture va tomber en panne qu'est-ce qui est causal en fait dans les pannes détecter et reconstituer les accidents estimer et réduire évidemment la consommation de carburant et puis de manière générale générer des statistiques qui ont de la valeur à partir de quoi à partir d'un dongle OBD donc l'OBD c'est une prise que vous avez dans votre voiture qui sert normalement garagiste mais desquelles on peut retirer beaucoup d'informations donc on a conçu et développé un dongle OBD qui permet de donner de la donnée télématique automobile à partir du smartphone à partir de données de contextualisation par exemple le trafic la météo qui vont être amenés en back-end pour contextualiser la donnée et puis on travaille déjà aujourd'hui sur des nouveaux capteurs et des nouveaux produits concrètement bon c'est un pitch aujourd'hui on est une boîte qui a un an et demi on est 16 personnes on est en train d'équiper ce mois-ci 3000 véhicules donc on commence à remonter de la data et notre histoire autour de la data science commence maintenant donc si vous voulez nous rejoindre pour faire partie de l'équipe et créer tout ça avec nous et bien voilà c'est maintenant et on sera très content de vous accueillir autre chose alors on va je profite du coup du temps on est donc une quinzaine on va doubler notre taille en à peu près un an dans nos plans donc on devrait une trentaine d'ici fin de l'année début de l'année prochaine on recherche beaucoup de profils techniques on va monter donc une équipe data science modélisation donc il y a de la modélisation physique mais il y a aussi des métiers plus mathématiques statistiques on recherche des personnes en back-end en développement mobile et puis on recherche des profils un peu moins techniques en business design community management etc voilà bon chaud on peut pas encore communiquer sur la question mais on va bientôt communiquer oui est-ce que vous avez fait des choses déjà sur votre stack technique sur par exemple comment vous faites pour collecter les données est-ce que vous êtes sur le cloud est-ce que vous avez votre propre solution ou le Kafka je sais pas trop quoi alors en fait on utilise surtout Amazon pour le moment d'accord donc Internet of Things c'était en fait c'était là où il voulait venir oui vous utilisez le nouveau module là IoT non non on n'utilise pas leur module qui est vraiment qui a été conçu pour l'IoT parce que quand on a commencé en fait ça venait c'était en bêta oui donc on a développé des solutions un peu différentes avec Inesis non non plus dommage mais on peut en parler après oui maintenant il y a des questions pour les gens qui font des pitches j'ai quelques questions en fait est-ce que vous travaillez avec un constructeur particulier non c'est la première question la deuxième question en fait il y a la problématique de la data en fait la donnée c'est privé donc comment ça se passe en fait comment vous réglez ce problème là après j'ai une autre question en fait comment ça se passe en fait si j'ai bien compris en fait les voitures sont connectées donc en fait il y a des capteurs qui vont transmettre des informations j'imagine c'est via un réseau mobile ça peut être par sms ou je ne sais pas et comment ça se passe parce que j'imagine que ça coûte très très cher parce que parce qu'il faut un abonnement avec un un équipementier ou je ne sais pas orange ou autre et en fait troisième problématique en fait en termes de stockage de la donnée parce que en fait si c'est des données capteurs donc je ne sais pas la fréquence peut-être c'est une mesure sur les 5-10 minutes ça dépend en fait ça peut être une mesure par seconde donc ça devient gigantesque je ne sais pas c'est surtout s'il y a beaucoup de voitures en fait oui ben justement ce sont des problématiques techniques passionnantes qu'on résout tous les jours et qu'on va résoudre avec des nouvelles recrues effectivement donc il y a trois questions il y a la première qui est sur la propriété des données et effectivement on est évidemment très attentif à ça la donnée elle appartient aux conducteurs nous on s'adresse en particulier aux conducteurs évidemment on a des business autour de la data et donc on fait du business B2B qui permet entre autres de couvrir une partie des frais M2M et frais d'infrastructure mais quoi qu'il arrive tout ce qu'on fait en fait on veut créer de la valeur pour le conducteur donc le conducteur est évidemment incité à partager sa donnée parce qu'on crée de la valeur pour lui et on ne le fait pas s'il ne le souhaite pas et d'ailleurs c'est tellement vrai chez nous que c'est inscrit dans notre nom on s'est appelé Drust c'est un condensé de drive et trust on tient vraiment à cette valeur là puisque voilà on ne veut pas du tout utiliser les données des gens dans leur dos privacy by design pardon privacy privacy je ne sais pas comment on dit by design exactement voilà oui c'est par GSM qui a une puce GSM dans le GPRS dans le capteur évidemment on a un partenaire télécom et pour le stockage on utilise aujourd'hui Amazon demain peut-être autre chose je n'ai pas compris qui sont les clients ah ça c'est une excellente question les clients sont doubles en fait les clients sont d'abord les conducteurs on a une activité B2C donc on vend des boîtiers OBD et on vend un boîtier et des applications d'éco-coaching donc on va vous montrer comment conduire de manière efficace pour consommer moins de carburant et de manière gamifiée est-ce que tu en as un de truc non j'en ai pas amené parce que je ne m'attendais pas à passer autant de temps tu peux dire où se trouve c'est un boîtier en fait qui s'installe soi-même dans sa voiture la prise elle est à proximité du volant il y a une norme en fait qui impose à tous les constructeurs auto de mettre cette prise à disposition qu'elle soit même accessible sans outil donc ça s'installe soi-même et donc on peut acheter notre boîtier qui s'appelle Acoli à la Fnac et vous allez l'installer vous-même et vous avez une application avec qui va vous offrir un certain nombre de services donc il y a une activité B2C les assureurs ils doivent être intéressés par eux ça me plaît beaucoup mais est-ce que est-ce que vous n'avez pas le sentiment j'ai de la chance c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez-y allez-y que quelque part vous faites concurrence à ce qu'on appelle la voiture connectée oui par exemple la Tesla 3 va arriver d'ici un an et demi oui et à mon avis ils auront tous ces features déjà embarqués oui tout à fait c'est pour ça qu'en fait nous on place vraiment la valeur de la boîte dans la donnée l'analyse de données et la valeur qu'on en retire mais le moyen de la transmettre aujourd'hui on crée un boîtier télématique parce que en fait aucune voiture est équipée d'un système télématique en tout cas pas sur le marché actuel mais si demain la voiture remonte de la donnée elle-même en fait c'est plutôt bénéfique pour nous par contre effectivement il y a une négociation commerciale qui va se faire avec les constructeurs pour savoir comment on leur achète leurs données alors du coup j'ai pas de micro-données par rapport aux constructeurs parce qu'ils sont intéressés à ce qu'ils ont oui justement la question se rapproche un petit peu nous on considère pas que les constructeurs sont nos concurrents on considère qu'ils peuvent apporter de la donnée et qu'on peut aussi leur apporter de la valeur par exemple si on prend l'exemple de Waze Waze aujourd'hui il s'installe directement dans les interfaces home machine développées par les constructeurs ils le font de plus en plus ça apporte de la valeur à Waze parce qu'ils sont présents partout et puis ça apporte de la valeur aux constructeurs parce qu'ils proposent des services intégrés à leurs conducteurs donc nous on a effectivement ce genre de choses dans nos éléments de vision aujourd'hui on propose des services qui sont avec un dongle concret et une app qui se lance sur le smartphone demain le service télématique peut être fourni par le constructeur et le service qu'on propose nous aux conducteurs peut être intégré au véhicule on a accès à une partie des capteurs de manière normalisée et ensuite on a accès à d'autres capteurs en faisant un travail un petit peu plus approfondi ça devient un peu compliqué comme question vous avez parlé de contextualisation des données reçues comment vous faites dans la pratique en fait là aujourd'hui ce qu'on fait pour contextualiser les données par exemple je peux donner un exemple clair on fait de la détection d'accidents et le but c'est d'appeler les secours de manière automatisée donc on travaille avec un assisteur en fait c'est le métier d'apporter une réponse quand il y a un accident et en fait cet assisteur là il va récupérer nous on va lui fournir un set de données il y a eu un choc et la contextualisation ça va être la météo le trafic donc on utilise des API qui viennent enrichir les données en back-end pour donner un maximum d'informations à l'assisteur pour que ça dans quel contexte s'est produit un accident voilà est-ce que c'est hi hello yes je peux hear all right great I was wondering is there a way you can screen share with us your presentation we could do it locally but it might be just better to just do the screen share of course so can you see the screen I mean my screen or absolutely about 120 people can see you right now you're on the big screen you're a big star wow good but the question now is how I share my screen because I've never used it's on the left and it should be the ok got it yes I found it all right the green thing all right let's see ok so I guess now you can see the presentation yes ok temis we're gonna mute the microphone on our side so that you can speak sounds good for whatever time you want I mean all the way to about 15 minutes and then afterwards we'll unmute you and then we'll have questions in the room and then we'll go through the Q&A do you have a time at which point you need to leave 3.30 would be like in 40 minutes would be but yeah 40 minutes all right temis it's your show we're gonna mute ourselves ok thank you very much so thank you for the invitation it's a great pleasure to present to your group this is a very recent work it was done here at MIT with a former postdoc of of this group Dr. Will Cousins so we are very interested on the on the development of data driven but also equation assisted prediction schemes for for rock waves so rock waves I'm showing you here some some examples it's a phenomenon that was well that that was that people start to believe quite recently the last 10 15 years there were informal descriptions of of rock waves given by sailors mainly described as walls of water the problem was that people didn't really believe those testimonies and then there was this incident of a rock wave being actually measured at an offshore platform so here you see this is one one such event that was measured at the dropner platform and this is actual measurement right so the vertical axis is the surface height and then we have time in seconds and you can see that although the local maxima from local minima is more or less around 5-10 meters essentially all of a sudden we have a wave that is coming out of nowhere essentially that is ranging from minus 6 to almost 20 meters so after that there was like a lot of activity and a lot of funding dedicated to one the prediction of such incidents and second the so-called long-term quantification like how likely is for these things to appear over a given period so here you see another example this is a large passenger ship and multiple decks and you can see that the bow is essentially disappears and if you notice around it the surrounding wave field is not that it's not that bad another example here with an aircraft carrier if you have visited one of those or if you have read about those you will see the deck this upper deck is more than 25 meters and then yet you see waves hitting the deck so these things they do exist and it's extremely important especially for navy operations and of course for industry ships and passenger ships you know to develop short-term prediction capabilities but so we have in my group we study two challenges associated with this problem one is the prediction problem for which I will talk today and if we want to state it in a mathematical form it's essentially if we are given initial conditions for the wave field how can we efficiently and meaning very very fast and robustly predict locations which are nearby and which are associated with high probability for a rare event in in the near future the second problem for which we will not discuss today is the quantification problem which is as I said before given some sea state conditions wind or spectrum what is the probability to have such rare events over a long period of time so a little bit about the physics of this phenomena so rogue waves they're essentially they appear out of nowhere in the sense that there is no clear indication of what precedes them what is before those things and let's think a little bit about the physics so in water waves what we basically have we have a large superposition of waves that propagate independently from each other this is under the assumption that their magnitude the magnitude of these wave groups is sufficiently small because if for some reason these waves become larger then we have what is called non-linearity and then this hypothesis of waves propagating independent from each other breaks down now whenever these waves are not sufficiently large they're not very large and they propagate independently from each other because of properties of their properties they propagate with different speeds what that means is that waves of different wave number of different frequency they have a tendency to propagate with different velocities now why this is important this is important because this essentially creates uncertainty creates stochasticity at time one you can have one set of waves at the second time instant these waves will mix with each other because they propagate with different velocities so we have this mechanism which is called dispersion that creates mixing of wave packets containing different wave numbers now because of this mixing there are situations where energy tends to concentrate in different regions of space right so here I'm schematically showing different wave groups and the length of each arrow indicates the velocity of each of those little wave groups that you see here so some of them move faster some of them move slower and then all of a sudden you see that we have high concentration of energy over a specific region now this concentration of energy is now critical to trigger an instability essentially this non-linearity that I was talking about where you have energy being transferred to smaller and smaller that leads to a rare event so this is if you want a phenomenology of this thing called rock waves now the standard approach that people have been pursuing so far to predict these things is to write down the equations of the system and try to solve them in the most accurate way now why this is problematic it's problematic one because it's really very very hard to measure exactly what is the wave elevation that is surrounding our ship or our offshore structure and we need this kind of high resolution because otherwise we cannot even initiate the simulation the other however most important obstacle is computational time and computational effort these equations are highly nonlinear they are very expensive to solve and even for a few minutes of simulations you need big clusters of computers running for many for really long time so real time prediction is using the direct method by trying to solve exactly the equation is at least a few years away even taking into account Moore's law for the improvement of computational performance so we try to use a different approach we try to identify precursors we try to identify patterns of wave groups that have high probability to evolve into rare events into rogue waves and we realize that it's important to look instead of individual waves on groups of waves and how do we characterize so here you see an example of a wave group how do we characterize these wave groups well we characterize them by their length so this is the length of the group not the length of individual waves and by the amplitude by just two numbers so we decided to use this description and then in an offline manner we took the equations of motion and we tried to understand the stability properties of these wave groups in other words for what parameters of amplitude a and length scale l this wave group under the effect of the wave dynamics will tend to grow in magnitude a and here I'm showing you just a direct numerical simulation that was done offline and it shows you the maximum of the maximum of the wave elevation downstream compared divided or normalized by the initial amplitude and you see that for sufficiently small amplitudes this quantity is more or less one which says that for sufficiently small amplitude of waves and sufficiently small length scales nothing happens the wave just propagate with the same amplitude and more or less it will decay because of dispersion however there is a critical boundary here as you can observe above which or a critical combination of amplitudes and length scales and this is directly predicted by the equation so there is a critical combination of amplitudes and length scales above which we will have magnification of the wave and this can go up to two times up to a factor of two times that was nice it was enlightening we realized that this is a new form of instability but then the question was okay how do we develop a prediction scheme right how what do we need to observe now in our ocean that is surrounding us when we're on board of a ship what do we need to observe to predict because it's really hard to try to track all these possible waves so this is where we start thinking about using data and when it comes to the ocean engineering environment data is more or less the so-called water wave spectrum water wave spectrum is essentially the distribution of energy over different harmonics for the wave field so we have a wave field this wave field it has a lot of randomness but each Fourier component each Fourier mode has some energy and we can measure people have measured this energy they have developed nice analytical formulas for that and these spectra are given in terms of usually of the wind speed or other parameters so this is something given so if someone knows that we have a C state condition 5 for example we know what the significant height is then we can go and compute this curve so using some algorithms related to blob detection we managed to transform this information to which is again it's data we transform this information to a probability density function involving the appearance of a wave group of amplitude a and length scale l amplitude a and length scale l are meant in the terminology I defined before they refer to the group so using the initial data we transform this data to the language of probability density function directly for the groups but now from these groups you can see most of the probability is concentrated to small amplitude wave groups and small length scale but there is some sort of tail that involves waves with sufficiently large amplitude and sufficiently large length scale so the next step was to superimpose this graph with the stability analysis we did previously so this is data and we superimposed with the red curve that came directly from the equation and you see that every all these all these wave groups that are above this curve will eventually grow and become raw waves right again though we have not yet answered what we should observe what we should look for when we are on board of a ship so notice the following thing everything that is on this red curve is dangerous is a potential candidate for a rogue wave however from all these collections of waves there is one that is right here that has the highest likelihood to appear so that defined a critical scale it's essentially it's a scale over which if energy is concentrated then we have the highest likelihood for the occurrence of over over a wave of a probability so this is how we set up our our scheme instead of trying to observe every centimeter of the ocean we decided to look for energy over this particular length scale which by the way it's order of hundred of meters is really really large so that's what we did we defined this critical length scale in the language of mathematics we essentially track a wavelet associated with a specific window so using data again we set up this map but essentially it's connecting what this map is giving us it is connecting the value that we measure for the wavelet coefficient versus the probability of the magnitude of the wave after t capital prediction time and you can see that if this coefficient is sufficiently small if we are close to 0.05 for example then the wave magnitude the expected wave magnitude in the near future is around 0.2 but as this coefficient gets larger then you see how all the probability moves to the right and we have essentially waves that reach more or less 0.6 three times the size of regular waves so we assess this we have assessed this in direct numerical simulation so what am I going to present you now is it's synthetic data right it's data generated by doing direct numerical simulations and we color each wave group in the movie you're about to see we color each wave group with the probability of this grave group to evolve into a very high wave so this is the case when we have a red color yellow wave is medium probability for an extreme event in the future and green is zero probability or very small probability for a rogue wave so I emphasize that to choose this color we didn't perform any computation other than measuring the amplitude and length scale and then use this map I said sorry other than computing the wavelet transform of the field over this particular length scale and then use this map that we have obtained from data so I'm running the simulation and you see that at this point nothing weird or nothing suspicious is happening all the wave groups are associated with green color and then at some point you will see that we have a wave group right here that is associated with orange color now by the i norm at least by i you cannot really say that this wave group looks suspicious that it's very different from example from this wave group or from this wave group right but yet we know from our scheme and without solving any equations we know that this wave group will evolve to an extreme event so we let it run and then at this point the scheme is 100% sure that this will give a rare event again you can see that it's not very different from the rest but yet as time evolves this indeed evolved to a rare event to an extreme event so that's the idea we have done this test for in an experimental tank this is joint work with professor Chab Chub who is doing the experiments he's with the department of applied mechanics at Helsinki and again the idea is that we have a wave tank we generate waves from the wave maker we measure what we generate and in general this is of moderate amplitude waves nothing like a rock wave and then we also measure the magnitude of the waves downstream right at second location so what I'm going to show you is first I'm presenting you this is with a gray dash line it's the actual measurement at location one and so using this measurement and the prediction algorithm we also plot the expected magnitude of the wave downstream right again this is without doing any real calculations or solving any real equations this is done by essentially computing the wavelet transform of the time series and that you see that this particular wave group according to this analysis at least is expected to evolve into a much much larger wave and indeed this is the blue line that I'm presenting now is the measurement at point two which comes later that's and you can see that indeed the wave group that we predicted to give a rogue wave is evolving into something much much bigger than what was initially so that's that's more or less a quick overview of the idea we're currently applying this into two dimensions this is for unidirectional waves so we're currently applying this into weak non unidirectional waves and 2D waves we're also interested to understand the effect of currents and as well as the effect of crossing seas so we have a few papers that you can read or find more information the third paper is already published at JFM General Fluid Mechanics so that's it I'll be very happy to answer questions take any questions there are okay thank you very much so we're gonna have some questions here why don't you go first okay thanks for the talk you mentioned distortion well for me distortion is like some kind of trends or anomalies in time series so how do you actually deal with those distortions I didn't get I didn't get how you deal with that thank you I couldn't honestly I couldn't really hear the the question I thought it was mentioned something about distortion or dispersion yeah distortion actually I guess the person was asking whether or not was asking what the definition of distortion was I guess that's I didn't use the word distortion okay so that's not a question okay perhaps dispersion so this dispersion is a natural property of water waves and it mainly describes the fact that waves of different length scale propagate with different velocities yeah is it considered as a noise somehow no 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 every wave big waves large waves or small waves they have this kind of dispersion property okay okay so it's a property thank you it's a dispersive medium water waves okay another question so how can you measure in real time the amplitude and the what's the length of the wave groups do you have a practical method to measure them by satellite or something so there are different ways if I understand correctly the question is about how we measure the length of the wave groups yes exactly right okay so there are different ways we can do that very inexpensive ways the cheapest approach is to use a wavelet transform that is focused on this particular wave group I mean on this particular length scale other more accurate methods which are also pretty inexpensive come from computer vision and they have to do with blob detection blob detection algorithms so I guess part of the question is what is the initial data on which you can use this do you have buoys or are you taking pictures no no we need field measurements so we need radar radar measurements that can so that that's probably one aspect one weakness of the method that we cannot really rely on point measurements buoys we need at least a network of buoys that will give us some spatial information or or we need ideally a radar that will tell us you know how things vary spatially there are some ideas like the problem I presented with with professor Chabchube we really use point measurements but in this case the wave is really unidirectional it doesn't it comes from one direction so that is what is saving us but for the real ocean we really need scanners that will tell us the wave elevation in many many different locations let's ask you you are basically measuring with radar or whatever in the tank you have a better measurement capability there and you seem to eventually have this detection mechanism based on the dispersion relation essentially you are trying to figure out exactly the k and the length of whatever is problematic eventually have you actually looked at the method that looked at all the data and eventually figured out that a certain k and certain wavelengths were actually the precursor of those rogue waves or did you do the handcrafting first to figure those out ah that's a great question I have to no we actually found the precursor like directly in a straightforward manner and then we confirmed that this is the right precursor so we didn't have if you want the initial feeling or the initial thing that we knew about the problem is that these precursors must have to do with energy localization but no idea about what is the right length scale what length scale we should track but the good thing with this problem is that we have intuition that because rogue waves are localized in nature right we expected that whatever will act as a precursor it must have some features of localization that is extremely important like it doesn't happen for example in fluid flows or in climate science you cannot really say that big global climate event will occur by starting from a localized perturbation so things are more complicated there is there any other question no well thank you very much timmy thank you co-fondateur de iloom vous allez voir donc eux comme connecté iloom comme lumière l'idée vraiment c'est de produire et stocker intelligemment l'énergie et comment on fait ça avec du machine learning je peux passer ça je peux donc vraiment notre vision c'est d'utiliser l'intelligence artificielle au service d'une gestion plus personnelle et plus fiable dans des projets solaires plus stockage pour apporter de la valeur à la fois au client final et au fournisseur d'électricité qui va pouvoir bénéficier de services de stabilité donc comment ça fonctionne on va prendre un cas où on a un client industriel par exemple qui est relié au réseau mais il paye son électricité cher et le réseau est instable il y a diverses géographies pour lesquelles c'est le cas il va y avoir un producteur indépendant d'énergie qui va s'interfacer sur cette situation mais il a un problème à l'heure actuelle c'est qu'il y a des solutions qui existent mais c'est des packages de panneaux solaires et batteries donc c'est pas la meilleure rentabilité économique il n'a pas le choix dans les types de technologies qu'il veut utiliser et il y a des logiciels propriétaires dans la plupart des cas et du coup il y a peu de 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 facilité à l'implémenter donc nous on se place entre les deux on va développer un boîtier qui est plug and play sur le système et qui va permettre de gérer ces flux énergétiques au mieux et pour gérer ces flux énergétiques il va falloir comprendre et prédire les besoins du client final donc sa consommation la production solaire donc combien d'énergie va être produite sur les minutes les heures et la journée suivante et les besoins en régulation éventuelle du réseau donc ce qui se passe c'est que à chaque moment de la journée on va prédire ces grandeurs là et après il va y avoir un étage d'optimisation qui va effectuer un pilotage optimal de la batterie pour stocker et déstocker l'énergie en fonction des divers grandes pour optimiser la facture énergétique du client donc comment ça se passe on a trois étapes dans un premier temps on aide au design du système donc comme je vous ai parlé avant on va aider sur quel type de technologies vont être mises en place et quelle capacité doit être mise en place donc on utilise nos algorithmes d'optimisation en environnement de simulation pour avoir le meilleur retour sur investissement pour le développeur de projet ensuite on va aider à connecter les différents assets entre eux donc là on est vraiment différenciant c'est qu'on va être capable de connecter n'importe quel type de technologies de panneaux solaires de batteries entre elles et à terme des autres technologies de production et de stockage et enfin on va optimiser en temps réel les flux énergétiques comme je vous ai parlé avant donc comment ça fonctionne donc là on va rentrer un peu dans le détail technique donc on va d'abord avoir besoin de la prédiction de consommation du bâtiment ou du client donc supposons que ce soit une usine un client industriel donc quelles sont les features quels sont les déterminants de la production énergétique donc nous on en a on en a quelques-uns on a déterminé quelques-uns on utilise par exemple les historiques de production d'unités mettons qu'on est une usine de production de matériel médical on va utiliser les données historiques de production par machine qui sont connues et qui sont disponibles et le programme de production et le programme le carnet de commande futur ajouter à ça des données historiques sur la consommation on arrive à prédire la consommation à plusieurs échelles avec différents algorithmes donc on a on a différents en fait on a là où notre pour notre développement en fait il a fallu qu'on réfléchisse à ce qu'on veut faire d'abord c'est le contrôle et du coup comment on va utiliser la prédiction au mieux pour contrôler de manière intelligente la batterie et du coup on a eu plusieurs problématiques c'est qu'en fait il y a eu deux échelles de temps qui se sont dégagées une échelle de temps plutôt sur la prédiction de la forme entre guillemets de la trajectoire que va prendre l'état de charge de la batterie au cours de la journée donc ça c'est plus des algorithmes cognitifs où on avait vraiment beaucoup beaucoup de données et beaucoup de beaucoup de plus de temps de calcul nécessaire par rapport au temps réel je ne sais pas si c'est clair en gros on ne pouvait pas le lancer en continu il fallait qu'on trouve une méthode de le lancer qu'au moment où il le fallait et du coup on lance des algorithmes de prédiction à très très court terme plutôt type SVM qui vont nous donner savoir si on va rester dans la trajectoire qu'on a définie ou si on s'en éloigne et du coup si on s'en éloigne trop et là c'est à nous de définir quel est ce trop on va relancer l'algorithme cognitif pour pouvoir prédire une nouvelle trajectoire voilà et une fois qu'on a prédit cette trajectoire de consommation on a d'autre part une trajectoire de production solaire donc combien on va produire dans le futur et on va être capable de savoir donc mettons qu'on sait combien on va consommer combien on va produire on est capable de savoir quel va être le programme de pilotage optimal pour le stockage en fonction d'autres paramètres également la variation des prix d'électricité donc on va acheter quand c'est pas cher et consommer quand c'est cher pour réduire la facture du client ou alors réduire les pics de consommation pour réduire la partie fixe de la facture où c'est une redevance en puissance donc voilà j'ai fait le tour j'essaie d'être rapide j'ai peut-être beaucoup d'informations donc merci pour ceux qui sont intéressés par des questions ils viendront voir ils viendront voir l'homme pendant le cocktail en fait là on a totalement on a vraiment dépassé le schedule donc ou alors une Laurence tu as pendant pendant qu'on vient après vous allez connecter ça avec le smart grid l'idée c'est une machine de se lancer quand c'est un alors connecter au smart grid il y a beaucoup de notions dans votre question smart grid en fait nous on veut être la brique la plus petite de la smart grid c'est vraiment d'être ce qu'on appelle la nano grid c'est à dire à l'échelle d'un bâtiment comment il va interagir avec le smart grid et du coup c'est vraiment récupérer les données dans les deux sens et à la fois récupérer les données du fournisseur et à la fois envoyer ces données au fournisseur donc ça c'est côté smart grid et côté l'autre partie de votre question c'était sur la partie des machines donc ça on appelle ça demand side management donc c'est la gestion intelligente mais du côté et là il y a vraiment plus d'implication au niveau du client final il faut aller installer des automates aller influencer ce que le client va consommer et du coup nous dans un premier temps on le fait pas à terme effectivement c'est envisagé peut-être pas par nous ou alors on va intégrer des gens qui vont le faire mais effectivement c'est envisagé et c'est le futur mais voilà ok s'il y a d'autres questions vous viendrez pas dans le côté ok on te remercie Mars Mars attaque bonsoir je suis Laurence de Matworks et il y a Paul de Matworks aussi on va juste vous présenter en quelques minutes un concours qu'on organise et initialement c'était lié à la présentation de la NASA qui devait avoir lieu aujourd'hui et donc la thématique connectait bien alors ce concours c'est la troisième édition en 2016 et c'est un concours assez unique puisque c'est une compétition de robotique mais le but c'est pas du tout de construire un robot c'est de programmer un robot et le robot c'est la réplique du vrai rover tel qu'il a été programmé sur Mars la mission elle consiste à programmer le robot pour qu'il détecte des sites à explorer sur la planète et qu'il évite des obstacles et donc comme on le voit ici le but des équipes une fois qu'elles sont inscrites c'est de travailler sur leurs algorithmes pour que le robot adopte un comportement plus intelligent et puis qu'il puisse parcourir le parcours qu'il a effectué de manière la plus rapide possible par rapport aux autres équipes alors c'est un concours qui se passe en deux phases il y a une première phase qui est totalement virtuelle une fois que les équipes s'inscrivent en fait elles reçoivent des versions logicielles donc de MATLAB et également un modèle de simulation du comportement du robot comme vous pouvez le voir ici et ce modèle de simulation fonctionne et à partir de là les équipes doivent travailler sur ce modèle pour l'optimiser le rendre plus intelligent et elles le font chez elles donc en travaillant entre elles et il y a une phase de présélection les équipes doivent renvoyer leur modèle optimisé et on va tester ce modèle sur trois scénarios un qu'elles connaissent à l'avance et deux scénarios dont elles ne connaissent pas le contenu et on va ranquer comme ça les équipes avec en fonction de leur modèle pour retenir les douze équipes qui auront optimisé au mieux leurs algorithmes et la deuxième phase c'est une finale qui a lieu physiquement qui aura lieu à Paris lors d'une conférence de robotique à ce moment là on va fournir aux équipes des vrais robots que vous pouvez voir ici donc c'est des robots qui sont imprimés en 3D qui utilisent des cartes type Arduino si ça vous parle et on installe aussi des arènes aux couleurs de la planète Mars il y aura quatre arènes et les douze équipes s'affrontent pendant toute une journée pendant des phases de poule jusqu'à la finale alors sur quoi les équipes peuvent travailler quand elles optimisent leurs algorithmes elles ont différentes options qui s'offrent à elles et puis on attend de voir justement ce que ça va donner parce que chaque année il y a des nouveautés chaque année les équipes testent de nouvelles choses elles peuvent par exemple essayer de mapper l'arène essayer d'optimiser forcément la trajectoire du robot et puis dans le modèle de simulation qu'on leur fournit on leur donne la possibilité de tester des scénarios différents donc ils peuvent customiser le nombre de sites à trouver le nombre d'obstacles et donc du coup ils peuvent utiliser différentes datasets et petit à petit rendre leurs modèles et leurs robots plus intelligents du coup on est une petite vidéo je ne vois pas la souris je ne vois pas la souris je ne vois pas la souris c'est pas que moi ah oui d'accord on la voit pas c'est touché on est sur main c'est ça voilà donc ça c'est par exemple quand les équipes travaillent sur leur nouvelle de simulation elles vont lancer un run une fois qu'elles ont travaillé sur leurs algos ça c'est l'algorithme tel qu'il est modélisé et donc voilà elles voient une représentation simulée de l'arène et du robot qui va avancer pour détecter les emplacements et éviter des obstacles voilà et ils peuvent le faire donc autant de fois qu'ils le veulent bien sûr pendant qu'ils optimisent leurs algorithmes et pour nous le renvoyer pour la phase finale ça c'est juste des images de finale qui ont eu lieu au cours des années précédentes voilà et pour finir à ce jour on a plus de 500 équipes inscrites donc il y a eu on a doublé le nombre d'équipes par rapport à l'an dernier donc c'est assez impressionnant il y a plus de 53 pays qui sont représentés il y a quand même une grosse proportion de français encore puisque la finale a lieu à Paris donc ça attire beaucoup de français les inscriptions sont encore ouvertes alors pas pour très longtemps pendant deux jours encore donc vous avez si vous voulez concourir essayez et la présélection a lieu le 24 avril donc les équipes doivent renvoyer leur modèle optimisé et intelligent avant le 24 avril et la finale a lieu à Paris le 25 mai sur un salon qui s'appelle Inorobo qui est une grosse conférence robotique voilà donc si vous voulez participer si vous voulez plus d'informations vous avez toutes les infos ici et puis Paul et moi on peut répondre à vos questions tout à l'heure merci Amine t'es le prochain donc je me présente je m'appelle Amine je suis ingénieur d'application chez Matworks donc Matworks les éditeurs de Matlab et pour donc pour cette session l'idée c'était de vous présenter bon vu que le deep learning tout le monde s'y intéresse en ce moment c'est le train du moment les réseaux de neurones ont toujours existé dans Matlab principalement les auto-encoders et là depuis dans la dernière version on a nativement implémenté les convolution neural nets et l'idée c'était de vous présenter rapidement comment est-ce qu'on peut programmer ça dans Matlab sur un dataset d'images enfin il y en a plusieurs sur le coup j'ai bien fait de ne pas choisir le face detection dataset parce qu'après si on essaie de profiler les personnalités par les images je crois qu'il y aurait eu des problèmes donc j'ai pris un dataset que je ne sais pas si vous le connaissez c'est le Cyphar c'est des images basse résolution il y en a un à 10 classes il y en a un à 100 classes enfin c'est des objets en fait à reconnaître donc du coup j'ai pris celui de 10 classes alors donc rapidement bon déjà qui dans la salle a déjà qui a déjà fait du deep learning d'accord très bien bon alors pour ceux rapidement pour ceux qui ne savent pas qui ne connaissent pas quelle est la différence entre du machine learning traditionnel et du deep learning donc le cas d'usage le plus classique c'est le traitement d'image donc c'est pour ça qu'on va travailler avec des images donc dans le machine learning l'idée c'est que la partie qu'on va appeler des feature extraction donc soit par un questionnaire soit par des techniques de traitement d'image il faut les faire à la main on peut les automatiser et après ça va rentrer dans un classifier quand on parle de deep learning l'idée c'est qu'on va vraiment faire du end-to-end learning dans la mesure où on n'a pas besoin de définir les features d'aller les chercher ou de les présélectionner le input du modèle ça va être directement l'image brute telle qu'elle est et après en fonction de comment on va faire l'architecture du réseau les features vont être créées on va dire automatiquement même des features qu'on n'aurait jamais pu imaginer avec toujours une couche de classification à la fin donc là on est vraiment on est dans du superviseur on ne parlera pas de non-supervisur aujourd'hui même si monsieur Lequin dit que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui donc alors les approches il y a deux approches pour faire du deep learning et juste pour info moi je ne suis pas spécialiste de deep learning j'ai assisté à quelques cours de monsieur Lequin donc je suis comme vous je découvre ça j'avais fait un peu de réseau de neurones donc voilà mais on n'est pas là pour faire de la recherche sur du deep learning mais de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser d'une manière simple et efficace donc il y a deux approches la première c'est ce qu'on appelle faire du transfer learning donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme mais l'idée c'est que comme il existe déjà sur internet dans des espaces publics des réseaux pré-entraînés à partir d'images pour reconnaître des objets donc soit on va récupérer on va hériter d'un réseau pré-entraîné et en fonction des sorties soit on va utiliser par exemple des features ou ça va rentrer dans une nouvelle tâche qui peut être là un angle de machine learning ou autre chose donc ça on appelle ça faire du transfer learning ou alors on va le faire on va le faire from scratch vraiment donc on a notre dataset nos images brutes et on veut on veut entraîner un réseau from scratch ok donc je voulais vous montrer un premier exemple où je ne le ferai pas malheureusement faute de temps l'idée enfin certains qui ont passé à notre stand au salon Big Data l'ont peut-être vu l'idée c'est qu'on a on a inhérité d'un fameux d'un réseau pré-entraîné qui s'appelle le AlexNet je ne sais pas si quelqu'un le connaît l'idée c'est que voilà on a hérité des propriétés de ce modèle pour faire de la reconnaissance d'objets donc bon normalement là je vous le montre avec la webcam mais faute de temps je ne le ferai pas alors il faut que je sorte la webcam et que je lance le modèle donc ça dépend ah non 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 il faut 4-5 minutes quand je terminerai tout si à la fin il y a le temps je récupère la webcam et je vous le fais c'est juste ludique après je peux vous montrer derrière les lignes de code de comment on peut hériter d'un modèle pré-entraîné donc on va se focaliser sur l'approche 2 juste pour vous illustrer sur le use case que je vous présenterai ça va principalement être l'approche 2 où voilà on va entraîner un modèle from scratch sachant qu'on a la base de données notre dataset qui en général sont des bases de données d'images donc bon après quand est-ce qu'il faut l'utiliser ça bien entendu lorsqu'on a des millions d'images qui sont bien entendu labellisées donc on sait déjà ce qu'il y a à l'intérieur de l'image pour pouvoir entraîner le modèle comme pourquoi c'est revenu à la mode le deep learning parce que maintenant vu qu'à la base ça prenait trop de temps à être entraîné comme maintenant aujourd'hui avoir accès à des cartes graphiques n'importe quel ordinateur a une carte graphique on peut profiter tirer profit de cette carte graphique pour entraîner rapidement le modèle et bien entendu on a vu qu'en termes d'accuracy de prédiction les modèles sont assez bons donc je ne vais pas vous faire la définition de ce que c'est ceux qui en ont fait savent ce qu'il y a mais juste quelques mots clés avant de rentrer dans Matlab donc lorsqu'on définit lorsqu'on fait du deep learning dès qu'on va définir des couches alors il existe plusieurs types de couches alors il y a des couches vraiment standards génériques qu'on va retrouver à chaque fois qui sont les couches de convolution qui peuvent être unidimensionnelles ou deux dimensionnelles donc là quand on travaille sur des images ça va être du deux dimensionnel il y a ce qu'on va appeler l'activation du neurone donc les rectified binary units tout simplement qui va sortir un 0,1 ou un 1 en fonction de ce que vous voulez faire il y a ce qu'on appelle des couches de pooling donc on va regrouper en gros des layers en faux il y a des couches de fully connection et toujours en sortie à ce qu'on va appeler un layer de soft maxing et c'est là où la classification se fait après il existe plein d'autres layers je ne vais pas vous les détailler tous mais en tout cas dans Matlab les layers les plus traditionnellement utilisés sont implémentés et vous ce qu'il vous reste à faire c'est définir les hyperparamètres tout simplement donc en gros le padding la taille du on va dire la taille de votre fil donc sans plus tarder je vais aller dans Matlab et donc là ce que je vais vous montrer tout de suite c'est le nouveau en gros c'est le nouveau notebook de Matlab et ce que je vais essayer de faire enfin je ne vais pas trop coller mais je vais parcourir on va dire le script rapidement donc je ne sais pas tout le monde est familier avec cette interface un petit peu l'interface de Matlab donc tout simplement là ce que j'ai à gauche c'est mon script donc c'est un notebook avec les lignes de code donc je vais vous commenter quelques-unes des lignes de code et les exécuter step by step et le résultat en gros il s'affiche enfin il va s'afficher alors donc là c'est la première partie bon où je ne vais pas trop m'attarder mais le principe c'est que je vais aller chercher mon dataset il existe une version déjà en format Matlab donc je la récupère via web service directement et là je vais faire un pré-traitement donc à partir de mon dataset qui est compressé je vais recréer la banque de données d'images donc ce sont ceux qui vont en gros je vais les avoir dans deux dossiers un qui va être le training set et un qui va être le test set qui sont donc si je vous remontre ici le voilà donc là à gauche j'ai un petit explorateur de fichiers où voilà j'ai les fichiers sur lesquels je vais travailler donc dans mon train set je vais avoir donc par catégorie mes 10 classes les images pour chacune des 10 classes et pour le test set ça va être pareil ok donc ça je l'ai construit tout de suite à partir du fichier enfin point mat du dataset qui était déjà pré-compressé ensuite là lorsqu'on travaille une des problématiques qu'on a en général en deep learning c'est quand on travaille avec des dossiers et des dossiers d'images et qu'on a besoin de les charger une par une ou les charger tout d'un coup etc là ce que je fais en fait j'utilise un conteneur d'images qu'on appelle nous le image set donc l'idée c'est que lorsque vous avez besoin de travailler avec des dossiers et des sous-dossiers et des sous-dossiers d'images une manière efficace au lieu de faire ça dans des boucles forts et des boucles imbriquées ou même des boucles forts parallèles l'idée qu'on va utiliser on va instancier en gros ce conteneur vers le dossier en lui disant comment est-ce qu'on veut charger les images donc d'une manière récursive et après dans le cadre d'une boucle je vais d'une manière efficace charger ce que je veux de mes données pour faire du traitement donc là juste en l'occurrence ce que je fais c'est que comme c'est des images basse résolution donc elles font à peu près je crois même pas 32 par 32 pixels je vais juste afficher une partie de mon dataset sur une mosaïque tout simplement donc c'est un dataset qui date depuis assez longtemps ensuite on va donc ce que je vais faire je vais aller charger donc mon mon dataset d'entraînement tout simplement que j'ai déjà pré-préparé dans une dans une matrice donc juste pour ceux qui ne connaissent pas les fichiers .mat tout simplement c'est des fichiers en fait c'est un format matlab où on peut compresser n'importe quel type de variable donc là en l'occurrence c'est ce que j'ai chargé mon fichier .mat dans mon workspace donc j'ai mes deux variables qui ont qui enfin mon set d'entraînement qui est le x-train et les on va dire les labels qui sont des variables catégoriques donc il y a 50 000 images donc juste pour que vous compreniez un gros la la l'explication de la variable x-train donc en gros c'est une variable 4 dimensions donc c'est des images RGB donc pour ceux qui sont familiers chaque image RGB en gros c'est une matrice à trois dimensions donc là j'ai longueur largeur de l'image les trois dimensions pour le RGB et le nombre d'images donc j'en ai 50 000 donc c'est sous ce format là en gros que je vais donner en input c'est ce type de format que l'entraînement du modèle va se faire il a besoin de ce type de format de dataset pour entraîner donc là si je continue ce que je fais dans cette partie là c'est de définir en gros l'architecture de mon réseau de mon convolution network donc l'idée là je vais utiliser en gros je vais instancier différents types de de layers donc là par exemple je je vais utiliser trois couches de convolution et après je vais utiliser un average pooling un max pooling etc donc ça vous pouvez directement sans prédéclarer les structures là je les ai juste prédéclarées pour que ça soit plus clair pour vous donc je crée un premier réseau de consolution avec une taille de filtre de 5 la taille de filtre la taille de l'image mon padding pour ceux qui connaissent mon learn rate factor je peux définir des poids donc là comme ça s'entraîne uniquement sur GPU je dois définir mon vecteur de poids en tant qu'une matrice GPU tout simplement donc après soit vous le faites comme vous voulez soit vous pouvez le faire d'une manière aléatoire donc pareil là je crée un deuxième réseau un deuxième layer de convolution là c'est un layer de fully connect par exemple et l'idée tout simplement une fois que j'ai pré-instancié les layers que je vais utiliser je vais les les imbriquer par la suite dans une structure tout simplement qui va correspondre à l'architecture de mon réseau donc toujours en entrée j'ai une classe on va dire statique enfin pas statique mais générique qui est le image input layer on lui donne la taille de l'image d'entrée c'est toujours les mêmes tailles ensuite je mets à la suite les layers que je veux mettre donc là en gros j'ai fait une convolution un pooling une activation un deuxième réseau etc donc vous les mettez à la suite et si vous voulez faire un softmax vous le rajoutez et bien entendu le dernier layer qu'il faut toujours mettre c'est le classification layer donc toujours un image input layer vous mettez à la suite les différentes layers que vous avez instanciés là je peux en instancier tout de suite à la volée si je n'ai pas besoin si je ne vais pas le réutiliser par exemple une fois que je fais ça après donc il y a bien entendu ce qu'on appelle les training options que je vais définir donc par défaut le SGDM pour ceux qui connaissent c'est le stochastic gradient descent momentum donc c'est un des algorithmes qui est natif qui est pré-proposé avec bien entendu plein d'autres options enfin tous les hyperparamètres que vous devez définir donc là en l'occurrence j'ai pris un max epox de 10 et ensuite donc tout simplement pour entraîner le modèle tout ce que j'ai à lui dire c'est train network donc mon dataset d'entrée mes variables de sortie qui peuvent être catégoriques ou binaires peu importe enfin l'architecture de mon réseau qui est dans une structure layer et bien entendu les options du training donc je ne vais pas le lancer ça met 3-4 minutes mais juste là voilà le résultat tout à droite enfin il avait été pré-sauvegardé donc ça met à peu près sur ma machine 2 minutes 2 minutes et 10 secondes donc ce que je vais faire juste là par la suite c'est que je vais recharger donc dans Matlab mon réseau entraîné donc c'est des structures en fait c'est des classes que nous on appelle des series network tout simplement avec les informations de fitting du modèle donc une fois que j'ai mon series network il va avoir des méthodes telles que predict ou que je peux utiliser pour faire ma prédiction donc là par exemple si je veux si je veux visualiser par exemple quelle est la forme d'un de mes filtres de convolution je peux le faire donc si je lui demande de m'effectuer cette section voilà je peux visualiser par exemple la tête que bon comme c'est très petit on ne voit pas mais l'idée par exemple lorsqu'il y a du noir c'est qu'on a détecté que sur l'image par exemple tout ce qui est là est inutile vu que l'objet était ici donc il va tout de suite masquer tout ce qui passe en bas qui peut être je ne sais pas un trottoir ou quelqu'un qui ne correspond pas à l'image et ensuite je vais charger mon jeu de test hop tout simplement j'ai besoin de naviguer dans Matlab ouais je ne pourrais pas donc là je charge mon jeu de test et je lance ma classification et ce que je vais faire aussi donc pendant que ça lance donc je lance ma classification donc mon réseau enfin mon dataset de test là je prends une image au hasard je lance la classifique enfin j'affiche l'image avec le label en titre pour vérifier que c'est bien quelque chose que ça correspond bien donc là c'est un chip donc ça marche bien et je peux afficher aussi ma matrice de confusion pour voir enfin sortir les métriques de performance sur le réseau donc là j'ai réussi à le faire à peu près 75% on peut bien sûr aller encore plus loin et le fine-tuner mais voilà c'est juste c'est un exemple de comment vraiment from scratch en à peu près une cinquantaine de lignes de code vous pouvez entraîner un réseau sur un dataset d'images que vous avez après bien entendu dans la vraie vie ce que vous faites avant c'est faire le resizing le cropping etc pour que toutes les images aient la même taille là comme le dataset était déjà préconditionné j'ai pas eu besoin de le faire donc en gros enfin comme je vous le disais principalement les challenges qu'on a c'est le pre-processing donc on va avoir des images il faut faire en sorte de ce qu'on appelle le ratio deux objets soit toujours le même donc il faut faire attention à bien resizer ou à prendre l'image la zone d'intérêt et le gros problème c'est le choix de l'architecture et là il n'y a que vraiment c'est l'expérience qui va vous le dire et le fait d'avoir joué avec enfin moi le choix de l'architecture là je me suis amusé j'ai testé différents les heures et bon quand je suis arrivé à quelque chose au dessus de 0.7 je me suis dit ok ça va je ne vais pas m'embêter à aller plus loin c'était juste pour vous montrer mais en réalité c'est vraiment l'expérience la connaissance du domaine qui va vous dire ok combien de layers je mets combien de couches quel est le choix de mes hyperparamètres sachant que vous pouvez faire que ce soit dans Matlab ou l'outil que vous utilisez vous allez toujours faire ce qu'on va appeler du design optimization donc vous allez mettre dans plusieurs buccles for parallèle vous allez distribuer à chaque fois ça va être un setting de hyperparameters et à chaque fois vous allez voir la prédiction du modèle et c'est un process qui est itératif bien entendu donc voilà c'était la démo que je voulais vous montrer je vais avancer l'idée c'est qu'on avait 50 000 images pour le train et 10 000 pour le test set donc voilà ça ça a été fait et enfin un des intérêts un des avantages de Matlab qui peut vous faciliter à faire la vie c'est justement le fait de travailler avec des si vous avez des gros data sets d'images il y a des fonctions natives qui sont des conteneurs de données qui vous facilitent le block processing des images des fonctions de resizing et de cropping que vous pouvez mettre dans un processus de batch donc vous n'avez pas besoin de les ouvrir à la main de vérifier à chaque fois et si vous avez des gestes si votre machine dispose de cartes GPU ça va tout de suite ça va automatiquement tirer profit de la carte graphique sachant que le seul le seul requirement soit que votre GPU est ce qu'on appelle une compute capability de 3.0 donc pour ceux qui connaissent un petit peu je ne suis pas expert mais vous voyez juste les specs de votre carte il y a un paramètre qui s'appelle le compute capability donc s'il est 3.0 ou plus vous allez pouvoir les utiliser si c'est en dessous vous n'allez pas pouvoir et après bien entendu vous pouvez si vous avez un cluster de calcul vous pouvez batcher ce job sur votre gros dataset monter à l'échelle sans problème donc après si vous voulez en savoir plus là je vous l'ai fait un peu en speed lors de notre expo on aura une session vraiment dédiée à ça donc qui aura lieu dans deux mois donc c'est au Novotel dans le 15ème à Paris vous aurez accès au slide donc ne vous inquiétez pas et et enfin juste deux annonces j'en profite donc on cherche toujours un data scientist nous ingénieur d'application et un de nos gros clients dans le domaine des médias et cherche aussi un data scientist qui connaît bien Matlab bon après s'il a des connaissances en HPC ça c'est un plus donc si vous êtes intéressé par l'une des deux offers n'hésitez pas à venir me parler après ou de m'envoyer votre CV à mon adresse mail d'acceptance à mon adresse Cuau à mon adresse à mon amour où enfin